La vidéo est tout à fait particulière, je la mets en ligne à la demande d'une association qui s'appelle l'AGUP, Association, je lis pour ne pas me tromper, Association Générale d'Urbanisme et de Protection de l'Environnement, pour qui j'ai fait une conférence mi-octobre à Sainte-Foy-les-Lyon. Donc ils ont filmé ça pour leurs adhérents et pour les personnes qui étaient intéressées, mais qui pour des raisons X ou Y n'ont pas pu assister à cette conférence et donc m'ont demandé de l'héberger sur ma chaîne. Des vidéos, enfin des conférences, je crois qu'il y en a deux ou trois qui sont en ligne. Celle-là de particulier, donc vous comprenez bien que d'une année sur l'autre, mes idées, si elles changent en partie, ne se renouvellent pas comme la mode en matière de couleur de chemise ou je ne sais pas quoi. Donc vous retrouverez les grandes idées qui m'animent et déjà exposées dans d'autres conférences en ligne. Et là de particulier, cette vidéo, qu'elle a été filmée par un professionnel, et donc contrairement à la caméra fixe, qui est un peu une marque de fabrique de mes vidéos, vous aurez beaucoup, 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 beaucoup de gros plans. Et donc de ce point de vue-là, je l'ai regardé, j'ai trouvé ça très intéressant et très dynamique. Pour les gens de la GUP qui n'ont pas assisté à cette conférence, ou ceux qui y ont assisté et voudraient revoir la conférence, le fait de la regarder m'a montré deux ou trois imperfections. Je la mets néanmoins en ligne, puisque je l'ai promis à votre président. Première, on voit, première imperfection, on voit à certains moments des signes de fatigue. Alors fatigue, il y a deux choses. La première, c'est que c'est quasiment la première fois depuis deux ans, donc depuis le Covid, que j'ai refait une conférence, et on voit que je manque d'entraînement. Donc enfin, moi, j'ai vu que je manquais d'entraînement, qu'à certains moments, les idées n'étaient pas aussi fluides qu'elles ont pu l'être quand c'est rodé, quand je maîtrise mon timing, etc. La deuxième chose, vous l'ignoriez et je l'ignorais moi-même, mais quand j'ai fait cette conférence, j'étais plus diminué que je ne le pensais. J'ai fait, dans les dix jours qui ont suivi, un test d'effort qui a révélé que mon cœur s'est mal comporté pendant ce stress test. Et donc, j'ai fait cette conférence avec un cœur qui présente quelques petits signes. Et donc, mercredi, dans quelques jours, là, je repasse en consultation à l'hôpital. Donc, je passe une journée à l'hôpital pour essayer de voir plus précisément ce qui se passe. Et donc, vous le sentez peut-être aussi ce soir. En tout cas, je le sens, là, depuis quelques semaines, une fatigue anormale. Le soir, j'ai un peu une tête comme si vous n'avez jamais vécu cette situation. Vous arrivez brutalement en altitude à 3000, 3500 mètres. Vous avez la tête un peu lourde, etc. Bon, j'espère que ce n'est rien de grave. Je vais me faire traiter parce que les cardiologues, ils sont rigolos. Ils utilisent exactement le même terme que nous quand on sulfate et qu'on asperge nos légumes de pesticides. Donc, ils parlent de traitement. Voilà. Trois petits points particuliers qui me chiffonnent dans cette vidéo. Tout au début, ma mention du fait que je suis agronome peut paraître extrêmement prétentieuse, tout simplement parce que, déjà préoccupé par le timing, j'ai oublié de préciser une chose qui normalement suit mon aveu d'être ingénieur agronome, c'est que je rajoute toujours, et là je l'ai oublié, je rajoute toujours que des agronomes, j'en ai connu beaucoup, 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 et des agronomes cons, j'en ai connu énormément, et donc j'invite toujours la salle à ne pas être impressionné par ce titre. Et là, j'ai complètement oublié, donc du coup, ce propos paraît d'une prétention, mais inouïe à vomir, rappelez ça comme vous voulez. Il y a deux ou trois lapsus, à un moment donné, soyez attentifs, je dis microfilm au lieu de biofilm à propos des bactéries, évidemment microfilm n'a aucun sens, donc ça c'est typique, l'état de fatigue de cerveau, et un mot qui ressemble, qui se glisse à la place d'un autre mot, là c'est l'insuffisance cardiaque qui s'exprime. Mais de la même façon, à un moment donné, je parle, je crois, de phosphate de Biélorussie, c'est bien entendu de potasse qu'il s'agit, les phosphates viennent, les phosphates que nous on consomme, viennent essentiellement d'Afrique du Nord, Tunisie, Maroc, comme je le dis, deux ou trois phrases plus loin. Et puis à un moment donné, je cale carrément. Là c'est peut-être, j'espère, la fatigue actuelle, j'ose espérer que ce n'est pas de l'Alzheimer précoce, mais je ne retrouve plus le nom de laitue vireuse. Il s'agissait, à un moment donné, vous verrez, quand je cale sur, je cherche le nom de cette laitue plus tard dans la vidéo. C'était de laitue vireuse dont je voulais parler, donc c'est de laitue sauvage que j'utilise fanée pour attirer les limaces, pour mieux les attraper. Voilà, alors avec ces deux, trois petites précisions à l'introduction et mes salutations aux membres, aux sympathisants et tout ça de l'AGUP, je vais donc diffuser le film qu'ils ont fait de cette soirée. Bien entendu, les autres personnes, notamment ceux qui ne se sont jamais donné la peine de regarder l'enregistrement d'une de mes conférences, peuvent tout à fait librement regarder cette conférence. Je vous préviens, ça dure quelque chose comme deux heures et demie. Allez, c'est parti ! Didier M. Schletter, on vient de le dire, alsacien, je l'ai marqué ici, jardinier amateur. Je précise aussi, authentique ingénieur agronome, c'est-à-dire sortie d'une de ces grandes écoles, de ces machins que nous avons en France. Et vous allez voir que ça va rejaillir sur ce que je vais raconter ce soir. Mais avant de commencer, deux, trois mots, ce que je vais dire, s'il y a des professionnels dans la salle, concerne ce que j'appelle les potagers familiaux. Ne regardez pas ces chiffres à la lettre, c'est quelques dizaines à quelques centaines de mètres carrés. Après, se posent d'autres problèmes et d'autres façons de jardiner d'un point de vue professionnel et c'est un peu plus compliqué. Deuxième précision avant de commencer que je voulais faire, c'est que ce soir, en bon jardinier, je suis venu semer des idées. Si vous êtes là dans l'attente que je vais vous dire que tel jour, le 27 mars, il faut semer absolument les radis, ça c'est ce que je l'appelle le jardinage de recettes, vous êtes à la mauvaise adresse. Fruyez la salle étant encore ouverte d'arrivée. Je vais semer des idées et c'est d'aujourd'hui, ça va venir dans le train, je vais essayer de cultiver l'intelligence. En gros, il y a deux façons de voir les choses. On vous dit, en gros, t'es con qui ne connaît pas grand-chose, c'est qu'il y a ravie le 27, tu arroses bien, tu mets des piquets, tu tailles comme ça, etc. Ça, c'est les gourous qui vous maintiennent dans l'état de mouton, vous êtes trop bête pour réfléchir. J'ai trop forte image de vous, je pense qu'on peut cultiver ensemble ce soir de l'intelligence, c'est-à-dire ouvrir les yeux, comprendre, réfléchir, décider vous-même. Ce n'est pas à moi de me dire ce qu'il faut faire dans vos potagers. Moi, je sais ce que c'est dans l'air. Ne soyez pas cons, apprenez à faire ce qu'il faut dans les ventes. Et en fait, je vais vous parler d'une autre vision du potager et pas vous débiter une méthode de plus. Permaculture, machin-cuculture, ceci, masturbation comme ça, etc. Laissons ça au pauvre d'esprit. Je vais essayer de vous instiller une autre façon qu'on peut résumer pour commencer par comment est-ce qu'on peut travailler peu, réfléchir beaucoup et produire plus qu'en se pliant en quatre, en bêchant et en ayant un potager qui soit devenu une corvée pour vous. Je veux, si j'ai le temps de terminer cette conférence, parce que des fois je parle pour 4-5 heures et je sais qu'on va coucler la salle à 11 heures. Donc, si j'ai le temps de terminer, c'est pour ça que je le mets tout de suite au début, je voudrais à la fin vous parler de potager plaisir. Ce soir, on va parler de plaisir, on va parler de jouir, on va parler de s'amuser, on va parler de jardiner dans un transat, on va parler de réfléchir. à ce programme. Et à la fin, en adéquation avec les actions de la guppe, j'espère que je retends de vous palayer rapidement comment on peut obtenir beaucoup de légumes en respectant la nature et donc en se faisant plaisir. Voilà le programme. Pour y arriver, et bien résoudre une question de ne pas marcher dans les traces laissées par ceux qui se sont égarés, il faut parfois regarder le paysage de loin. Fondamentalement, c'est quoi un potager ? Un potager, c'est un système, vous appelez-le un machin, qui a pour mission, pour seul objectif, de produire ce qu'on peut appeler pompeusement de la biomasse ou de la masse végétale. C'est une surface de terre qui produit de la masse végétale avec une énergie qui est quasiment l'unique énergie utilisée par le vivant, l'énergie solaire. Donc, rentre dans votre potager de l'énergie solaire, rentre deux ingrédients qui sont à votre potager parce que les briques et le plâtre ou les briques et l'acier est un bâtiment, le dioxyde de carbone et l'eau. C'est avec ces deux éléments qui sont des déchets absolus sur terre que le vivant a trouvé le coup de génie de se créer et de se construire et de se développer avec succès. Il faut partir de là si vous voulez jardiner intelligemment et non pas commencer par des petites histoires, des coctions de ceci, ancrées de cela, NPK, poudre de perlimpin, pain bicarbonate, sulfate, etc. Vous êtes déjà perdus parce que vous avez pris le mauvais chemin. Celui-là qui va direct au chien de là-bas. Alors ça, ça s'appelle la photosynthèse. Ça a 2,4 milliards d'années. Au karaté depuis, ça marche parfaitement. Ce sont des centrales énergétiques qui se construisent toutes seules et qui se détruisent toutes seules. Rien à voir avec ces machins que fait EDF. Alors, j'ai évoqué NPK, les oligo-éléments, ils ont un rôle à jouer. Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas l'essentiel. Ça sert quand même. Alors, cette masse végétale, qu'est-ce qu'elle devient ? Cette masse végétale, c'est ce qui permet à d'autres organismes vivants de vivre, c'est la nourriture. Parmi ces êtres autres, bien sûr, les uns, donc, le gotager produit nos fruits, nos légumes, etc. L'agriculture produit nos céréales, nos légumineuses et compagnie. Mais, ce système est aussi capable de produire pour tous les autres organismes qu'on... Il y a de temps en temps dans ma présentation des mots un peu compliqués, mais on va les démystifier. Hétéro, quand il s'agit de sexe, vous savez ce que ça veut dire. Autre. Trofe. Manger. Donc, ce sont les organismes qui mangent ce que d'autres organismes ont construit. Et, notamment, vont apparaître là toute une cohorte d'organismes qui sont dans votre potager qui mangent la biomasse ou la masse végétale que vous, vous ne mangez pas. Donc, le potager, ce n'est pas seulement nourrir l'homme. Le drame de l'homme, c'était un égoïsme torride. Il ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à son ventre. Obséder, le mec. Obséder. Alors qu'un potager nourrit une faune, une flore, qui est utile au potager ou qui est utile à la vie. Ne me demandez pas à quoi servent les moustiques, mais ils sont là. On parlera des vers de terre. Là, mon éclair, on ne marche plus. On parlera des vers de terre, des bactéries, des champignons. Revenons au potager du paresseux, J.D. Elfscheter, fils de paysan. Lorsque je raconte quelque chose qui aujourd'hui surprend. Je suis né en 53, donc un peu après la guerre. Le travail des enfants existait chez nous. Quand je rentrais de l'école, il y avait d'abord ça, 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 ça à faire. Et je fais récalmer les enfants aujourd'hui quand je dis que j'avais le droit de faire mes deux voies une fois que j'avais fini ça, 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 ça. Mon père était producteur de légumes, de plantes, de légumes et de fleurs et il avait donc un jardin de deux hectares à peu près. Donc je peux vous garantir qu'il y avait toujours à faire. Et je peux vous garantir que si ce soir je suis ici pour vous parler de potager, c'est parce que j'ai détesté ces corvées liées au potager de mon père. C'était la hantise. Les copains allaient jouer au foot et moi c'était ça, 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 ça. Et à 9h du soir quand j'avais fini je me reposais en faisant des maths parce que là j'avais enfin le droit de m'asseoir. Ce que je vous raconte là il avait été vrai 1958-1959 en attaque reçu c'est une partie pauvre de la tâche. Alors, I.M. Schetter 2007 est un apartus sévère avec des séquelles ce soir je vous parle devant vous avec un ventricule gauche qui a une capacité d'expulsion de 45%. Dans quelques minutes je vais m'être à transpirer ne vous inquiétez pas c'est la faiblesse cardiaque. Donc j'ai arrêté le potager tel que je le faisais avant c'est-à-dire un potager à la con mais alors qu'est-ce que j'ai été con ? J'ai commis mais vous ne pouvez même pas imaginer j'ai bêché et je vais vous faire une confession ce soir j'ai failli acheter un motoculteur. Par chance il était trop cher ça ne rentrait pas dans le budget de l'année. Donc je reviens à l'année d'après et entre-temps j'ai fait l'infarctus qui a été pour moi une chance inouïe chance parce que j'ai survécu d'abord et puis une chance inouïe parce que j'ai dû mettre de l'ordre dans mes idées. un grand homme je savais tout mais j'étais con comme une valise en carton je n'avais pas mis de l'ordre dans mes idées. Coup de thé au cul un factus et j'ai commencé à mettre de l'ordre et c'est ce que je vais essayer de vous raconter ce soir. J'ai posé des questions simples est-ce qu'il est possible de produire beaucoup parce que j'ai un ventre est-ce qu'il est possible de produire beaucoup plus que bio ? Oui parce que j'étais agronome et chez les bio il y a deux trois trucs qui me chitoignent. Je n'ai pas le temps ce soir invitez-moi je vous expliquerai les lignes du bio continuez de consommer bio je consomme essentiellement bio sauf quand c'est hors de prix quand c'est hors de prix j'ai l'impression de me faire avoir mais jusque là là je laisse le ruta bagarre il est si merveilleux chéri sur le ruta bagarre 7,99 euros seulement les 500 grammes tu te rends compte on va en manger je dis n'importe quoi mais ce genre de comportement vous les voyez dans les magasins un peu beaucoup bio est-ce qu'il est possible de produire plus que bio ? pour moi au niveau du potager du paresseux un facteur essentiel me chiffonne dans le bio classique normal l'utilisation du sulfate de cuivre non il y en a deux et le travail du sol qu'on m'explique que un motoculteur bio massacre moins que le tracteur d'un agriculteur conventionnel vous pouvez commencer à essayer d'expliquer demain matin on ne sera pas encore d'accord les bio massacrent la vie du sol les bio utilisent du sulfate qui est un poison violent du sol consommez bio je l'ai déjà dit et je consomme bio mais ne soyons pas des bio du bio au point de penser que c'est parfait c'est mieux et c'est seulement mieux et j'ai eu la prétention de faire mieux que le mieux du bio je l'appelais plus que bio donc on le verra pas de travail du sol on le verra pas de sulfate de cuivre je n'empoisonne pas les champignons dans mon sol sans aucun travail du sol puisque donc c'est de l'énergie c'est du massacre sans engrais parce qu'il faudra qu'un jour on m'explique qu'un engrais naturel sorti d'une mine va durer beaucoup plus longtemps que le pétrole sorti d'un puits de pétrole donc la manière de la pétrole serait mauvaise mais le phosphate qu'on va chercher dans des mines en Biélorussie ou au Canada ne posait pas de problème je vais aller plus loin le phosphate naturel chercher dans ce que le Maroc appelle le Maroc qui est le Sahara occidental dans des zones de conflit ou en Tunisie dans des hautes démocraties et truffer de cadmium ah tiens donc donc c'est naturel c'est truffé de cadmium c'est bon mais les métaux lourds dans le saumon de Norvège tout à coup c'est mauvais cherchez la cohérence de temps en temps chez les gens et vous ne serez pas déçus donc j'ai dit sans engrais comme ça il n'y a pas de discussion sans pesticides même s'ils sont bio j'ai déjà dit ce que je pensais du sulfate de cuir moi je pourrais vous dire que la rotenone qui a été longtemps utilisée en bio comme un pesticide un insecticide naturel est aujourd'hui avec certitude je parle même là de cancérogène ou de machin probable comme le glyphosate je vous dis là une molécule qui est certaine pour déclencher la maladie de Parkinson chez les applicateurs la priorité interdite déjà depuis une dizaine d'années je pense dans l'Union Européenne sans trop poster on va y venir parce qu'il faut que j'y aille du temps et en favorisant la biodiversité donc est-ce qu'il est possible de faire tout ça ? si ça ça vous intéresse vous restez si ça ça vous intéresse pas la réponse à ces questions là partez je ne vais parler que de ça est-ce possible ? je vais vous montrer une série de photos qui ont en commun que elles sont prises dans mon potager qui au départ était une prairie naturelle dans laquelle il y avait des chevaux depuis en tout 50 ou 100 ans je n'ai fait aucun travail du sol quand je dis aucun travail du sol aucun jamais vous voyez que je suis comme les assurances j'ai mis un petit teint pour parce que je mens un tout petit peu bien sûr quand j'arrache les carottes je prends une fourche bêche pour les extraire c'est et tout à l'heure on verra comment je sème donc il y a des tout petits travaux du sol ridicules par rapport à un jardinier normal aucun engrais aucun pesticide petit teint parce que je vous mens légèrement j'utilise du fer à molle qui est un pesticide un antilimas fait de phosphate de fer qui ne me pose aucun problème puisque phosphate de fer phosphate c'est un engrais fer il y en a dans tous les sols donc c'est effectivement un pesticide que je m'autorise dans la lutte contre les limaces pas que le mielit de compost on viendra sur le compost pas de purin de décoction de machin comme ça et souvent mais hélas pas toujours sans arrosage et c'est parti sur les clôtures voilà au printemps 2015 le potager du paresseux avec cette horrible clôture électrique pourquoi cette horrible clôture électrique parce que j'essaie de vous expliquer ce soir j'ai essayé d'expliquer à des sangliers les sangliers ne m'ont pas compris j'espère que j'aurai plus pas de chance ici ce soir donc voilà il n'y a pas encore les serres qu'on va voir dans la photo suivante il me semble donc ici une serre dans laquelle je force un peu au printemps et là-bas ce dôme c'est une un tunnel qui n'est pas fermé c'est le toit au-dessus de mes tomates la seule façon que j'ai trouvé dans mon terroir de produire des tomates sans aucun traitement il y a trois jours je mangeais des tomates qui sortaient de ce tunnel mais il n'y a pas je suis normalement donc là il n'y est pas parce que c'est tout au printemps regardez l'essentiel de cette photo vous risquez de passer à côté c'est cette zone avec des fleurs avec de l'herbe que je ne tonds pas ou que je tonds très exactement très tard dans l'année j'ai tondu là il y a dix jours et le reste du temps je ne tonds que les circulations ici pour aller à l'étendage à linge ici c'est la partie où on a nos tables pour manger le chemin pour aller au potager regardez bien aucune bordure aucun pavage rien pourquoi ici ces herbes hautes sont un refuge pour des auxiliaires tels que les caraves qui vivent là-dedans et le carave il mange quoi il mange des limaces donc si vous voulez élever des caraves il faut arrêter de tomber il faut laisser monter l'herbe il faut laisser pleurir cette même photo quinze jours plus tard il y avait des fleurs de pissenlit et puis tout au long jusqu'à il y a quinze jours quand j'ai tondu il y a des successions de fleurs fleurs qui vont attirer des butineurs tels que les cirques auxiliaires très précieux dans la lutte contre les pucerons dans cette partie-là donc pas de bordure mais carave la nuit qu'est-ce qu'ils font ? ils courent dans tous les sens ils cherchent ils cherchent à manger donc une partie va monter par là va tomber sur la maison mauvaise pioche une partie va descendre par là-bas et vont trouver des limaces dans mon potager le long ici une haie qui se continue ici le long de la maison et qui va vers une forêt qui serait ici de l'autre côté de la maison donc un corridor biologique par lesquels peuvent arriver si j'ai un peu de chance des hélissons par exemple pour qu'à hélissons on passe par là ils goûtent une de mes limaces mais alors là il éclate le mec les meilleurs limaces d'Alsace dans un jardin jamais traité sans engrais sans rien qu'est-ce qu'il fait le mec ? il a dit madame chérie il y a un restaurant chez Didier ça s'appelle waouh les limaces qui est à la bain tu viens ce soir ? c'est ce qui se passe après le resto quand le mec invite sa chérie vous vous en doutez j'ai des hélissons qui vont s'installer qui vont naître et qui vont s'installer voilà donc comment tout à l'heure je vous expliquais qu'on peut produire plus avec plus de biodiversité ces fleurs sont mutilées des rosiers ici vont m'attirer des pucerons c'est bien beau de faire attention à ceux-ci à ceux-là mais enfin quand au printemps en février il fait bout mars de plus en plus souvent et que les pucerons sortent de derrière les lattes qui partent de ma maison de deux choses l'une où ils trouvent à manger et ils survivent et restent où ils ne trouvent rien à manger et ils meurent ou s'en vont donc il est essentiel d'offrir à ces pucerons et à d'autres parasites des plantes hautes que j'appelle des plantes martyres qui sont là pour les élever parce que je vous surprends peut-être un tout petit peu mais vous réfléchirez tout à l'heure on reviendra dessus peut-être vous allez dire il n'est pas si fada qui n'en a l'air je suis un jardinier qui rêve d'avoir des pucerons du 1er janvier au 31 décembre le jardinier qui surréagit au premier puceron qu'il voit et qu'il veut s'en débarrasser il n'est pas conscient que par derrière il tue tous les mangeurs de pucerons qui auraient pu s'en nourrir alors bien sûr beaucoup trop de pucerons est un problème mais quelques pucerons servent à nourrir des coxinelles des cire des chrysopes etc donc non seulement vous créez la biodiversité mais vous créez une armée qui protège votre potager la biodiversité la nature se porte mieux vous vous portez mieux parce que vous n'avez pas traité et votre potager se porte bien lui aussi voilà donc un peu le potager du paresseux j'accélère donc une 16 année qui était humide comme cette année voilà donc des cales des procolis des choux de Bruxelles des choux fleurs des céleri et du basilic du fenouil un pied de courgettes et puis un peu de tout 2015 j'ai mis les dates 2015 année sèche je ne sais pas si vous vous souvenez printemps très très sec jusqu'au mois de juillet ou août et donc vous voyez que là il y a du goutte à goutte pour essayer de de maintenir ces cultures qui était 2015 donc toujours avec de l'arrosage du persil j'ai mis la fourche bêche celle qui me sert pour les carottes comme échelle donc vous voyez que ce persil il était haut comme ça tellement de persil que j'en ai donné à tout le monde et puis tout le monde en avait ralcool moi les tuperloirs étaient pleins de frigo je n'allais pas le remplir avec eux du persil cette année là j'ai paillé avec du persil je vous rappelle dans une prairie jamais travaillé aucun engrais aucun pesticide ni rien donc ce persil là je peux passer à côté comme ça hop et je peux le manger si je l'arme sous l'orbinet je risque de le salir parce que je ne suis pas certain que l'eau du robinet soit aussi propre que mon persil dans le potager chou-fleur année 2016 donc on est revenu l'année humide cette année j'avais les mêmes aucun travail du sol aucun entrain aucun rien je vous rappelle carottes on va s'arrêter une minute sur les carottes même si je commence tout de suite à galoper carottes pendant longtemps c'est un exemple très très intéressant parce que pendant longtemps je n'ai pas fait de carottes et ça vous montre qu'on a beau être agronome on peut être concomunaliste je l'ai déjà dit une fois tout à l'heure et je le prouve parce que je me suis dit dans tous les vies mais alors tous prenez-le tous 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 vous aurez le petit chapitre que les carottes il faut un sol parfaitement bien préparé parfaitement meuble parfaitement ceci et donc le con que j'ai été c'est on te censurait et là puisque tu ne travailles pas le sol et que tu n'as pas un sol parfaitement meuble etc tu ne vas quand même pas faire des carottes ça ne marchera jamais et je dis que j'étais con très con parce que une année m'a quand même traversé l'idée de me dire si j'achète un petit sachet de graines de carottes dans le supermarché dans lequel je fais mes courses 1,50€ ça ne va pas me ruiner si ça foire et j'ai semé un sachet de carottes et voilà le résultat des carottes parfaitement droites vous avez toujours la fourche beige pour avoir l'échelle parce que le caméramen va confirmer avec Photoshop pour faire des trucs remarquables une petite carotte comme ça je peux vous la filmer pour qu'elle soit grosse comme ça donc des carottes on va dire bien et puis des carottes tendues comme ça on s'est dans les livres mais seulement réfléchissez deux minutes avec moi des carottes vous en faites des cuites vous en faites des râpées vous en faites de toutes les sortes vous pensez bien que ces carottes que je produis dans un sol dans lequel poussent des champignons donc dans lequel il n'y a aucun pesticide vous pensez bien que je ne vais pas les éplucher je ne vais pas jeter le meilleur donc je les brosse et expliquez-moi si c'est beaucoup plus difficile de brosser une carotte comme ça que celle-là une fois que vous l'avez cassée en deux et une fois qu'elle est râpée je vous garantis que vous ne voyez plus de différence voilà pourquoi je me suis permis de démontrer à quel point j'étais con et donc depuis je fais des carottes il y a d'autres difficultés c'est pas un légume simple mais oignon vous voyez la taille de ces lattes ces tables qu'on a dehors 8, 9, 10 cm de diamètre et comme vous pouvez le voir c'est pas un de l'oignon c'est quasiment tous il y en a un ou deux qui sont plus petits il va être franc là il y a un petit rétiqui poireaux 2017 rangé de poireaux semés jamais démariés comme vous le voyez ici on est en automne c'est humide vous voyez des gouttes d'eau vous voyez que j'arrache ces poireaux sans fourche-bêche le sol de ma prairie jamais travaillé jamais motoculturé jamais machiné jamais pêché jamais rien fait est devenu tellement meuble que je peux tirer des poireaux en tirant dessus sans plus casse on parlera tout à l'heure de l'agradation du phénomène d'agradation les obtus du jardinage voilà ce qu'ils appelleraient une mauvaise herbe et donc je vais vous expliquer un peu plus loin si j'attends que cette mauvaise herbe n'est que mauvaise dans l'esprit d'un jardinier tordue dans l'esprit d'un jardinier qui a compris comment fonctionne le vivant énergie solaire biomasse recyclée par le vivant pour construire la fertilité du sol cette mauvaise herbe n'est pas plus mauvaise qu'un engrais vert que le jardinier tordu se fatigue à cultiver il faudra vous lever très tôt pour m'expliquer quelle est la différence entre un engrais vert que vous avez semé et certaines adventices je ne les appelle pas mauvaise herbe certaines adventices qui viennent tout seul j'ai trouvé il y a deux très grosses différences l'engrais vert vous faites arnaquer d'un peu le sachet de graines que vous achetez les mauvaises herbes poussent tout seul et pour un paresseux l'engrais vert vous êtes obligés de le semer le paresseux lui pendant ce temps là il médite dans son transat et il trouve comment améliorer sa façon de cultiver avec les mauvaises herbes mâches printemps 2018 vous connaissez tous les cartigènes 5 pieds de mâches alors celle là c'est le record jamais planté jamais semé jamais fertilisé dans sa zone jamais travaillé jamais rien fait le seul effort monumental que ça va coûter c'est de déplier monopinel de les couper et bien sûr avant de les manger de les laver j'ai oublié de le dire je le dis en général mais aucune de ces photos n'est truquée je suis incapable de truquer une photo potiron 2016 etc vite fait il y a eu 2-3 années de sécheresse agricole 2018 2019 2020 où j'ai fait le choix pour des raisons éthiques 12 années en Afrique j'ai vu des femmes des enfants qui sous un scagnard pas possible font 4 km pour aller chercher l'eau ou 6 km parfois une eau parfois un peu trouble etc je n'arrive pas à me résoudre mais je suis peut-être un vieux con à l'idée d'ouvrir mon robinet et de laisser couler l'eau potable dans un potager pour nourrir des légumes je pense que c'est un caprice de riches c'est nos navables du Cap 40 qui montent de leur avion privé chéri on va faire des courses à doigts ce soir tu viens avec moi et qui flanquent 5 tonnes de pétrole et bien les jardiniers ils ouvrent leurs robinets sans se poser la question de qu'est-ce que c'est cette eau où est-ce qu'elle provient c'est de l'eau potable ce sont des navables qui ne savent pas ce qui se passe ailleurs dans le monde donc j'essaye d'être cohérent et de ne pas arroser avec l'eau potable c'est marqué en rouge je ne parle pas d'eau du puits je ne parle pas de citernes je ne parle pas de cours d'eau qu'on détourne plus ou moins légalement je parle bien de l'eau potable et donc j'ai des citernes j'ai 12 m3 pour recueillir dans l'eau de puits du toit nous mettons qu'ils sont très très insuffisants par rapport à la surface de mon potager il m'en faudrait 5 ans et donc 2018 ces choux une bouche par exemple n'ont pas été arrosés et donc voilà ils sont rititi ils sont très bons ils sont mangeables mais c'est pas le choux que je vous ai montré tout à l'heure les céleri vous voyez qu'il y en a bon celui-là n'est pas trop mal l'image est un peu floue d'autres sont plus petits les oignons c'est la même chose celui-là est un peu comme celui que je vous ai montré tout à l'heure mais celui-là est bien plus petit celui-là bien plus petit et l'autre il est carrément ridicule donc quand l'eau manque évidemment ça se passe un peu moins bien là vous allez me dire très bien ces choux quelles choux calmes ou choux frisés pas du tout l'agronome que je suis voit tout de suite ce cœur qui est jaune pâle cœur jaune pâle également manque d'azote pourquoi il manque d'azote parce que de sécheresse qu'on va y venir tout à l'heure lorsqu'il y a la sécheresse dans le sol les bactéries s'arrêtent de travailler plus de nitrification plus de nutrition de mes choux quelles ce choux quelles souffre c'était de la sécheresse le poireau ridicule mais le poireau est un légume remarquable on est là teinte le poireau le poireau est un légume redoutable vous ne pouvez pas rater des poireaux ou alors faites autre chose faites du macramé faites des sudoku ou des trucs comme ça parce que ce poireau il ne monte pas en graines contrairement à ces cochonries de salade des types de secs montant en graines contrairement mon feuillet qui monte en graines contrairement aux épinards qui monte en graines des types de secs le poireau il est stoïque il ne t'en dit pas beaucoup il reste là et il sait que septembre ou plus tard octobre il va pleuvoir et ces poireaux là en novembre décembre ils étaient comme ça et ils ont tout l'hiver pour en dire attention à ne pas pousser le bouchon trop loin parce que vers mars avril après cette période de froid leur vient l'idée de monter en graines c'est une bise annuelle mais là donc ces paroles sont devenus magnifiques on les a mangés c'était absolument délicieux à la sécheresse on voit là une récolte de pétras rouges avec des petites des moyennes et des grandes les haricots l'a été arrosé mais vous voyez que là du côté des salades ça souffre et qu'est-ce qui se passe quand des salades que ce soit les chicorées ou les lécu souffrent de chaleur excessive ou de mangue d'eau avant même que vous ayez vu une pomme se former vous les voyez monter en graines donc 2019 ça a été l'année des montées en graines normal c'est tout à fait normal ne pensez pas je n'ai pas la main verte etc réfléchissez installez-vous dans le transat et pensez à une chose très très simple c'est une plante elle n'est pas là pour le jardinier elle était là bien avant le jardinier la plupart des espèces même si certaines ont été importées depuis la plante son logiciel est fait pour faire survivre l'espèce donc je me sens menacé par la chaleur je me sens menacé par la sécheresse je n'ai pas eu le temps de me développer comme je veux mais vite 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 je fais des graines l'année prochaine sera meilleure et ma descendance va se développer l'espèce qui est sauvée donc les montées en graines sous l'effet de stress chaud sec ou des deux ensemble jour qui s'allonge parfois et parfois les trois ensemble vont faire monter vos légumes regardez cette scarole ridicule et déjà elle monte en graines c'est typique des années de sécheresse et des années de chaleur et c'est quelque chose je pense qu'on connaîtra de plus en plus souvent allez on accélère là encore vous voyez des tas de montées en graines là les céleri c'est un peu comme les poireaux ils attendent tranquillement ils ne sont pas très grands mais quand la pluie est venue en septembre octobre tout à coup ils se sont mis à grandir Thomas évidemment dès qu'il fait chaud dans certaines limites quand même elles sont très à l'aise c'est une seule année avec vous le devinez peut-être ici des signes de brûlure typique de 2019 et ce que vous avez peut-être eu et qui ne se voit pas pas sur ces photos mais 2019 donc au moment de la canicule des fleurs qui avortent c'est quelque chose qu'on connaît sur les fruitiers au printemps gelé la fleur ne peut pas se féconder et on n'a pas de fruits 2019 les températures qui frisent les 40 degrés et la fécondation des bouquets floraux des tomates ne s'est pas faite pas faite correctement et dans les semaines qui ont suivi on a eu le chute de la production tout simplement parce que les fleurs ne se fécondaient plus la chaleur tue les parties sensibles que sont les fleurs de la même façon que les gelées les gelées on est habitué sur nos climats les effets de la chaleur je pense qu'on commence tout juste à s'y habitué c'est voilà donc voilà donc 2019 on est clair mais malgré tout sans arroser donc autre chose que avec mes citernes quand même que la récolte pas aussi belle que j'aurais vu comment est-ce possible je vous laisse méditer cette phrase et je vais enlever ma chenise parce que ça y est je suis en âge vous ne savez pas que c'était impossible alors ils l'ont fait ne comprenez pas cette phrase de Mark Twain de travers elle veut dire quoi elle veut dire que en général les obstacles ils sont non pas techniques ils sont dans notre tête ah non tu ne vas pas faire ça ça ne marchera jamais alors ce soir je suis là pour faire des goûts c'est le sous-titre de mon deuxième livre un anti-vide pour jardinier libre je suis là pour vous ouvrir l'esprit pour faire de vous des jardiniers libres quand on vous dit ne fais pas ça ça ne marchera jamais ricaner doucement soyez sale gosse comme ce n'est pas possible faites-le et vous aurez plus souvent des bonnes surprises que des mauvaises je se mets encore là il y a deux trois jours moi j'ai rican qu'ils ricanent c'est moi qui vais récolter cet hiver quand il n'y aura rien dans leur potager et quand je vais rentrer je vais semer des radis parce que je n'ai toujours pas ambition de réussir des radis pour nous le climat change mais les cons qu'est-ce qu'il faut ils pensent qu'ils vont faire comme leurs arrières grands-parents à l'époque en Alsace le mois 24 était courant ces dix dernières années la température minimale enregistrée de l'année n'est pas descendue en dessous de mois 10 à mois 10 quasiment la moitié des légumes que vous avez vus ici survivent sans aucun problème alors le climat change les jardiniers ne bougent pas on va faire comme faisait papy tu parles d'un coup de génie ils ouvrent un circuit à la vélo si pède pourquoi on s'est fatigué à inventer des pédales voyager en calèche ça marchait bien bon la mère de toute sa vie n'a été qu'une seule fois à Strasbourg pour l'oublier pour la fin de sa vie à l'hôpital on va revenir au fondamental le micro non mais on perd oui j'ai oublié celui-là alors on est au fondamental en se posant cette question très simple et en y apportant une réponse originale pour qu'une abondante végétation se développe l'homme est-il nécessaire voilà une question à la cour que je me suis posée dans mon transact pendant que d'autres bêchés pour un ayant mal au dos quand on a mal au dos on ne réfléchit pas bien quand on se demande comment est-ce qu'on peut se faire frictionner quand on court derrière son motoculteur pour penser qu'on peut réfléchir non mais on est un motoculteur voilà ça c'est de l'agitation une action ça a un sens quand on fait n'importe quoi dans n'importe quel sens c'est de l'agitation de forte chance que quand on appelle pour on est au point de départ je vais qu'ils prennent des notes notez la seule là est-ce que l'homme est indispensable allez dans ce livre là il y a une douzaine quinzaine de pages sur cette diapositive c'est celle là qui m'a lancé je vous fais très vite si on résume l'histoire de la vie sur terre en une année la vie apparaît vers avril-mai il y a 3,4 3,7 milliards d'années les scientifiques se battent encore elle sort de l'eau le 26 novembre on est il y a 400 millions d'années 2 décembre c'est le carbonifère un étage géologique appelé ainsi parce que c'était accumulé des quantités de charbon impressionnantes enfin des quantités de végétation qui comprimait sous les roches on donnait les beignes de charbon qu'on a exploité et qu'on continue d'exploiter depuis le siècle alors si aujourd'hui quelqu'un vous dit si l'homme ne s'en mêle pas ça ne pousse pas le gras récané intérieurement en disant le pauvre il ne sait pas que la géologie existe il ne sait pas que le carbonifère il y a 300 millions d'années je vous parle là il y avait tellement de biomasse que ça s'est accumulé il a donné le charbon il y avait tellement de biomasse et tellement de vie que la vie a failli s'arrêter parce qu'il manquait du casque harmonique il en restait 300 parties pour millions c'est à dire 100 fois moins qu'aujourd'hui 30 décembre 23 minutes avant nuit apparaissent nos ancêtres à l'apparition d'homo sapiens c'est celui-là il n'était pas brillant celui qu'on caricature comme très non sympa avec ses chevaux et puis on ne l'étendait tout de gourdin bon c'est pas de la science la caricature mais l'homme homo sapiens c'est arrivé 23 minutes avant nuit première évolution agricole celle qui a introduit l'attraction à lait et qui a donc avec des animaux et qui a popularisé quelque chose qui jusque-là n'était pas du tout une évidence qui est le labour le labour avec retournement de terre deux secondes avant nuit tout le monde nous dira l'homme a toujours la bouche ça ne marchera pas si que ne la bouche foutez l'homme a toujours gratté la terre c'était l'arrêt qui est juste un petit truc comme ça qui gratte la terre avec un âne femme et enfant des fois on l'a oublié le labour avec une charrue qui retourne la terre date du 18ème siècle c'est popularisé elle a été inventé avant c'est popularisé au 18ème siècle 65 secondes avant minuit c'est la naissance de l'agriculture intensive celle qui consiste à remplacer l'énergie issue de la photosynthèse par l'énergie pétrolière la révolution agricole et ce qui a donné l'agriculture en avant intensive ce n'est rien d'autre le cheval se nourrit de ce que produit l'exploitation la femme qui tire et l'arrêt avec ses gosses se nourrissait sur l'exploitation on a externalisé ça avec des machines des engrais des pesticides tous issus de dérivés du pétrole et le bilan de la ferme France c'est bizarrement tellement dégradé qu'aujourd'hui on met autant d'énergie dans la ferme France énergie pétrolière et électrique qu'il n'en sort souvent des kilocalories dans ce que la ferme France produit y compris la biomasse utilisée dans les combustibles etc. donc l'homme est-il vraiment indispensable quand j'ai vu ça je me suis dit Didier laisse tomber il se trompe je vais maintenant vous donner les clés au sens de un mécanicien pour démonter le moteur et le remonter pour qu'il marche bien de ces images que vous avez la première clé et la plus importante de toutes c'est que il vous faut si vous voulez paresser avec efficacité couvrir le sol par une couche qui est permanente et qui est épaisse parce que elle va faire l'écran qui va couper le carburant qui fait pousser les plantes plus d'adventices plus de mauvaises herbes il y a quelques emmerdeuses qui ont des astuces si j'ai du temps à la fin je vous en parlerai mais en tout cas les annuels celles qui se recèdent d'une année sur l'autre qui est nos bottes et les sons etc disparaissent c'est comme si quelqu'un siphonne là les réservoirs de vos bagnoles tout à l'heure vous allez repartir top 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 et tout le monde va s'arrêter et bien vous mettez une épaisse couche pour que la lumière ne traverse pas et les adventices arrêtent de vous embêter cette épaisse couche enfin protéger le sol et les organismes qu'il y a dans le sol que je détaillerai dans un instant contre des agressions très importantes que sont la pluie et le vent vous vous fatiguez à bien l'émietter à bien ratisser à bien ceci à bien cela un orage et c'est de nouveau du béton si vous êtes observateur si vous avez un poteau ou quelque chose à côté de votre terre nue vous verrez que la terre gicle et vous aurez de la terre sur 20, 30, 40 cm de haut les coupes d'eau sont un bombardement d'une violence inouïe pour un sol qui n'est pas protégé et qui donc devient compact dans la foulée vous avez travaillé pour rien vous vous êtes amusé vous avez mal au dos vous avez des ampoules c'est bien fait il ne fallait pas le faire le vent et le soleil j'aurais dû rajouter va lécher la terre va emporter l'eau voilà comment j'arrive à produire quand même en n'arrosant pas ou peu je limite l'évaporation de l'eau plus il ira vers le midi moins ça marchera parce que bien sûr la demande dans l'eau est plus importante j'ai de la chance d'être relativement dans le nord mais vous ne le savez peut-être pas en Alsace il pleut moins de 600 mm en moyenne par an c'est la pluie biométrique de Nice on continue limite l'évaporation donc vous pouvez supprimer ou réduire l'arrosage selon le climat selon l'endroit et je vais revenir à ce que j'expliquais tout à l'heure quand je vous ai parlé d'arracher les poireaux si cette couche épaisse en plus est nourrissante il se passe un phénomène tout à fait étrange qui est que le sol s'améliore de lui-même on appelle ça l'aggradation d'un sol qui est le contraire de dégradation un sol nu va immanquablement se dégrader et vous pouvez travailler 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 vous engager une course poursuite avec la nature la météo que vous perdrez quand vous couvrez avec quelque chose qui est nourrissant les organismes du sol améliorent petit à petit votre sol qui devient plus ou moins meuble la preuve ce poireau que vous m'avez vu arracher sans aucune fourche-bêche trois quarts des jardins vous essayez fin août non c'était pas il n'avait plu on était fin septembre début octobre vous essayez d'arracher un poireau et il casse vous avez un sol déstructuré vous l'avez matraqué vous l'avez massacré vous l'avez cassé vous l'avez abîmé abîmé ça comme vous voulez vous avez fait des cons pour être clair vous n'aurez rien fait si ce n'est de mettre une couche épaisse et nourrissante et vous pouviez dans la plupart des sols parce qu'il faudrait que je vous parle de textures de granulométrie d'argile sable limon etc mais je reviendrai une autre fois c'est un peu plus technique alors qu'est-ce qu'une matière organique nourrissante et bien c'est quelque chose qui nourrit donc c'est quelque chose qui est frais qui n'est pas encore décomposé puisqu'il s'agit d'apporter l'énergie aux organismes vivants de votre sol quand vous vous mangez vous ne mangez pas le compost vous mangez les patates les carottes les navets les salsifis vous les mangez frais pour une raison simple vous ne l'êtes pas assez tôt vous avez compris que si vous mangez le compost vous allez avoir faim vous manquerez vous allez raplapla il n'y aura pas d'énergie et bien les vers de terre les bactéries les champignons dont je parlerai c'est exactement la même chose il faut leur apporter quelque chose qui les nourrit et s'ils sont bien nourris ils travaillent plus à votre place c'est aussi simple que ça c'est évidemment un peu plus compliqué mais le principe c'est ça et en travaillant tous les organismes du sol vont faire ce qu'ils font depuis 300-400 millions d'années c'est à dire construire la fertilité du sol ne pensez pas une seconde que les sols tels que vous les trouvez autour de vous dans la forêt n'importe où ils sont tombés du ciel ne pensez pas une seconde qu'ils sont là depuis toujours comme ça c'est le résultat d'une construction à partir de la décomposition des éléments minéraux des roches par le bas et par l'injection de matières organiques plus ou moins décomposées par le eau le sol c'est la rencontre ceux qui prennent des notes retenaient au moins cette phrase un sol c'est la rencontre du mort du minéral mort avec l'organique vivant et c'est une mince touche autour de la terre que les hommes sont en train de massacrer à vitesse bv prime et il n'y aura pas que le réchauffement climatique qui leur réservera de mauvaises surprises donc voilà la clé essentielle la trouvaille on pourrait dire mais ce n'est pas vraiment une trouvaille c'était juste une réflexion dans un transat et donc une fois que cette idée là m'avait fracassé parce que quand on est dans un transat confortablement installé vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il y a comme idée qui vous fracasse vous ne savez pas d'où elle vient vous vous dites mais ce n'est pas possible mais c'est évident composter c'est quoi j'ai de la biomasse nutritive les épluchures de carottes on pourrait les manger d'ailleurs certaines carottes on les mange sans les éplucher les épluchures de pommes de terre c'est nutritif on pourrait les manger les racines des navets ou des betteraves franchement bien navées on pourrait les manger et ça nous nourrirait donc qu'est-ce que j'ai ce que j'appelle déchets verts j'ai de la nourriture pour des organismes que tout à l'heure en introduction j'ai appelé des hétérotropes ceux qui bouffent la verdure on va dire ça comme ça je vais faire quoi ? je vais soigneusement les amener dans un composteur il va se passer quoi ? on va chauffer les bactéries les champignons les vers de terre vont se régaler là dans mon composteur ils se régalent même tellement que ça chauffe ça chauffe ils envoient l'énergie dans l'air ça ne sert à rien et puis dans mon composteur qui fait 2 mètres carrés là dans mon coin du jardin j'ai une corde d'organismes que j'ai très bien nourris ils se sont multipliés comme des dagues ils se sont reproduits ils ont pensé qu'à copuler à se multiplier parce qu'ils avaient à bouffer qu'ils faisaient chaud et qu'ils faisaient chaud et ça y va et dans votre jardin il ne se passe rien le sol est nu c'est la mort rien à manger les organismes crèvent qui c'est qui va devoir s'y coller au printemps le pauvre jardinier enfin il l'a mérité il nourrit des branleurs parlons clair des organismes qui se reproduisent qui ne foutent rien et qui se dorent la pilule c'est des branleurs en bon français et là où j'ai dans mon sol des verres de terre utiles où j'ai des bactéries des champignons et bien j'ai soigneusement bêché retourné pour laisser un sol nu des fois qui trouverait quelque chose à manger et qu'il y aurait quelques survivants de la table drôle de raisonnement le bon jardinier alors cette couche c'est de matière organique donc que je vais mettre sur toute la surface de mon potager pour bien nourrir et protéger mon sol elle va subir quoi ? elle va subir deux mécanismes je reviendrai trois heures pour vous expliquer ça d'un côté la minéralisation qui est une sorte de décomposition qui fait que les minéraux qui étaient contenus dans ce que j'ai apporté vont se retrouver dans le sol voilà pourquoi je n'ai pas besoin d'engrais ce que je mets sur la surface de mon sol ce sont des plantes qui ont poussé et qui ont absorbé exactement ce dont une plante a besoin c'est à l'intérieur de ces plantes je les mets sur mon potager ça se décompose les minéraux sont de là sont de nouveau là donc c'est une agriculture de recyclage il se passe un deuxième phénomène qui est un peu plus compliqué qui est l'humification donc une partie de ces matières organiques vont se transformer en ce fameux humus dont beaucoup de gens parlent dont presque personne ne serait capable de vous dire ce que c'est et au bout de beaucoup beaucoup de réflexions là plus dans le transat parce que c'était l'hiver donc c'était confortablement installé dans le fauteuil de mon bureau il y a des savants calculs tableau XL je suis arrivé à la conclusion un peu stupéfiante qui est que le meilleur compromis pour couvrir nourrir apporter des minéraux apporter des substances humides c'est le foin allez on est en retard je pense mais c'est pas grave il faut quand même que je vous raconte ça mettez ici un tas de foin là un tas de paille là du carton là du bois mort là des sciures j'ai oublié là-bas du compost maintenant rentrez dans le fond de la salle avec un âne qui a faim où est-ce que vous allez le retrouver ? pas de foin donc un jour je me suis dit quand même Didier ce qu'un âne sait tu devrais le savoir parce que je ne vous ai pas dit quand j'ai terminé mon tableau la première fois j'ai refait le calcul je me suis dit tu t'es trompé quelque part parce que tout le monde taille avec la paille donc toujours la même chose l'homme est grégaire c'est un vrai mouton un combat par là tout le trop possuit et donc je refais mes calculs et je ne trouvais pas d'erreur juste parce que me frappe cette idée mais enfin un âne le sait que le foin c'est plus nutritif que tout ce que j'ai énuméré d'autre on va passer vite fait c'est une histoire de rapport donc scientifiquement carbone sur azote N c'est l'azote le foin a un rapport C sur N d'environ 25 la paille environ 80-100 feuilles mortes à peu près la même chose le bois vers 200 ça dépend lequel le carton qui n'est jamais que du bois transformé avec des cochonneries dedans 200 qu'est-ce qui se passe lorsque vous allez mettre ces substances sur le sol les organismes qui s'y trouvent vont vouloir manger vont essayer de se multiplier vous savez je pense que si vous voulez élever correctement un bébé il faut s'assurer qu'il ait suffisamment de protéines dans son alimentation sinon il y a une maladie grave qui s'appelle le poche de corps donc les bactéries les champignons les vers de terre qui sont dans votre sol ils trouvent beaucoup beaucoup on va dire de spaghettis mais très peu de viande âgée dans vos bolognaises pas assez pour se développer qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont aller piocher dans le sol puisque par chance eux ils sont dans le sol et qu'il y a toujours des réserves d'azote dans le sol seulement cette couverture que vous l'avez mise à vos légumes ne vous la dit pas que vous allez apporter le carbone par le haut les autres siphonnent l'azote par le bas vous plantez vos légumes et vous avez comme au choukeye des légumes qui sont pâle jaune pâle manque d'azote caractérisé on appelle ça en agronomie le manque d'azote ou la fin d'azote et on appelle ça l'effet ou on appelle ça l'effet dépressif de ces substances alors ça s'estompe quand une fois qu'on a un vieux stock et qu'on a fait ça pendant 15 ans c'est beaucoup moins le foin a d'autres avantages il nourrit bien une catégorie de verre sur lesquelles je vais lire dans un instant il se décompose suffisamment vite pour libérer les minéraux pour la culture en place mais pas trop vite pour pas que vos terres soient nues et que les adventices poussent trop vite la paille est un peu longue un peu lente et puis surtout le foin provient de prairies permanentes qui ne sont en principe jamais traités avec des pesticides en tout cas jamais avec des fongicides alors que la paille conventionnelle à tous les coups le blé a été traité dans les quelques semaines qui ont précédé sa récolte et donc vous avez encore les résidus sur les tiges de paille je ne sais pas ce qu'il fait je n'ai pas le temps j'utilise aussi du BRF donc qui sont des rameaux de feuillus jusqu'à 4-5 cm de diamètre coupés en 20 morceaux on verra ça dans un instant je les utilise surtout sur les fruits rouges on me dit souvent oui mais je ne trouve pas de foin et c'est vrai que dans certains de nos terroirs le foin il s'en perd et dans d'autres terroirs ça manque réellement donc il y a tout un ensemble de ce que j'appelle des sucs cette année du foin c'est à dire des mélanges de matières qui sont trop pauvres trop riches vous les mélangez et ça donne quelque chose qui ressemble qui a un peu les mêmes effets que le foin donc les toutes de gazon sont trop riches la paille est trop pauvre vous les mélangez feuilles mortes trop pauvres toutes de gazon trop riches vous mélangez ou vous pouvez toutes ces matières pauvres paille des broyades des fougures séchées et que sais-je les apporter et à ce moment-là il faut complémenter avec un engrais azoté pour les hommes un engrais azoté est très facile c'est l'urine et puis donc il y a une autre façon de faire qui est de créer cette pauvreté d'installer des légumineuses qui vont ensuite dans l'année qui suit enrichir le sol et vous cultiver seulement dans deux ans mais là il faut avoir de la surface je passe un peu vite pour gagner du temps le foin n'est pas un dogme c'est juste que c'est la façon la plus paresseuse que j'ai trouvée de faire tout en un et vous l'avez compris depuis maintenant le début de cette conférence que mon ambition c'est de perfectionner la paresse ce n'est pas en fait que j'essaie d'éviter la question anxiogène dépressive qu'est-ce qu'il faut que je fasse celle-là je l'ai balignée je la remplace par une question qui est beaucoup plus rigoloque quelle connerie ne faudrait-il pas que je fasse pour que ça pousse mieux et en fait quand vous répondez à ça 90% des choses vous les balignez vous vous rendez compte que ça ne sert à rien d'autre qu'à s'empiquiner à faire comme le voisin ah oui chérie t'as bien travaillé etc le voisin ah oui t'as déjà fini ton potager je t'empêche le lien le jardinage est souvent une question d'égo c'est une question d'avoir la plus grosse c'est le côté le plus ignoble le plus abject de l'homme frimé être plus malin que son voisin et au nom de ça on massacre notre terre au nom de ça on enchaîne les conneries tout à l'heure sur une des premières diapos quand je vous ai montré mon gazon qui n'est pas tondu mis à part mes chemins et ben je vais jeter un malaise dans cette salle c'est bien bon de manifester contre le glyphosate le vendredi et d'être le cul sur sa tondeuse le samedi ça ne leur il n'a rien l'agriculteur qui utilise les glyphosates est plus écolo que vous et vous pouvez compter les bestioles qu'il y a dans un champ de blé et vous pouvez les compter combien il y en a dans votre gazon de golf comportement de français l'erreur c'est toujours l'autre ah moi c'est que ça jette un malaise parce que évidemment il faut que ce soit propre on a été éduqué comme ça et oui ceux qui prennent des notes notez la propreté dans le vivant c'est la mort le vivant c'est le bordel le vivant ça grouille le vivant c'est jamais droit le vivant c'est des ronces c'est des bestioles c'est des serpents c'est des orvets c'est des butineurs donc apprenez à discerner l'homme et ses ses folies alignées propres détruire et j'espère qu'à la fin vous serez quelques-uns à soutenir le regard de votre voisin qui dit Didier c'est quoi ce bordel et bien je dis Emmanuel viens voir est-ce que tu as vu ce cirque ah c'est quoi un cirque ben un cirque c'est une espèce de mouche qui a de marche arrière ah j'avais jamais vu ça voilà bon c'est un petit coup de bleu non il faut mettre l'ambiance parce que sinon vous allez vous endormir il va commencer à ronfler dans les chaumières il va dire l'autre il est emmerdant avec ses histoires de science et tout ça pour moi avec les gazons je sais que je ne loupe pas allez on avance les clés suivantes je vais passer très vite c'est le coeur du premier livre là dans 150 pages à peu près concerne les trois diapos que je vais vous montrer c'est à dire c'est le moteur bon là je suis très dur avec la caméra même de passer si près devant la caméra c'est le moteur du potager du paris qui vient transat dans le sol ça bosse j'ai eu l'intelligence de déléguer tous les travaux chiants qui font mal à mon dos à des organismes qui les font depuis 300 millions d'années et moi je rêve donc parmi cela les verres il y a une sorte de verre les verres alessiques alors c'est quoi les verres alessiques c'est un groupe de verres ceux qui creusent les galets c'est pas ceux que vous voyez en général j'ai toujours les jardiniers qui sont tellement émerveillés de voir six branleurs sur leur tas de compost ça ce sont des épigés des verres de surface beaucoup trop mous pour faire des galeries en gros c'est des bouffeurs de matière organique qui bouffent aucun boule mais on les voit le jour parce qu'ils bouffent le jour ils bouffent la nuit ils baisent le jour ils baisent la nuit ils sont couffés par les oiseaux et ils ne font rien d'utile et là les alessiques ceux qui sont capables de creuser des galeries jusqu'à 2 mètres 3 mètres de profond si le sol le permet bien sûr si on ne tombe pas sur une roche ces alessiques font le travail considérable de creuser ces galeries et donc d'air et le sol de mélanger la terre de remonter la terre de profondeur pour la mettre en surface les galeries si dans un sol une prairie tout à fait moyenne pas mon potager dans mon potager c'est beaucoup plus dans une prairie ça a été mesuré en Bretagne vous mesurez toutes ces galeries et vous les déroulez virtuellement dans un ordinateur vous vous rendez compte que sous 1 mètre carré les surfaces de ces galeries c'est 5 mètres carrés donc vous avez comme une sorte de poumon l'air va rentrer dans le sol par ces galeries et va se répartir dans le sol comme nous on met l'air dans nos poumons et à partir de là il va irriguer nos vaisseaux sanguins ces galeries sont très très importants pour la circulation des racines et surtout pour la circulation de l'eau les problèmes d'inondation qu'on a bien évidemment sont liés au fait que le climat s'extrême mais ils sont liés à quelque chose qu'on ne dit pas assez qui est la disparition des verres de terre alessiques dans les terres cultivées les Suisses savent compter on n'en doutait pas donc le FIVL a fait des comptages de verres alessiques 300 à 500 par mètre carré dans une traîne ils ont regardé ce que ça devenait après 10 années de travail intensif par des machines les rotovators et tout les engins rotatifs il en reste 10 tout le reste a été massacré et donc vous voyez ce que vous voyez sans douter que vous sortez ici de Lyon séchant et il pleut un peu l'eau qui coule qui stagne en bas quand on arrive au niveau de la route la boue les limons valet du Nil les limons la fertilité en haut le champ blanchi parce qu'il reste les graviers les cailloux qui ne comportent pas de fertilité qui ne retiennent pas de fertilité et quand ça s'aggrave quand c'est des inondations vous avez les gens dans le village en bas qui pleurent et qui raclent de la boue vous les voyez de plus en plus souvent aux informations télévisées en haut l'agriculteur mettra de plus en plus d'engrais parce que sa fertilité a fini dans la boulangerie en bas et la peau de boulangère elle pleure pour enlever cette boue qui était la fertilité de la rue et tout ça pourquoi ? parce qu'il n'y a plus assez de galeries pour que l'eau entre dans le sommet au potager du paresseux j'ai à peu près trois fois j'ai estimé je ne sais pas compter j'ai estimé que j'ai à peu près trois fois plus de verre de terre que dans une prairie naturelle on peut compter les turricules ça donne des idées les turricules je vous en montrais en photo c'est les petits tortillons qui font je vous garantis au potager du paresseux qu'il y a un pan comme ça un an il peut pleuvoir 100 mm en une heure il n'y aura pas d'eau qui s'écoulera au bas du potager du paresseux dans un sol qui n'a jamais été travaillé qui était très loup géré un futur cherchez l'erreur il est très simple massacre de verre de terre et le rêve du mauvais jardinier c'est de faire la même chose que l'agriculteur avec son autoculteur ou à des fois avec sa bêche bon je reviendrai sur toutes les glues qu'il y a dans le sol le verre de terre est un des producteurs de glues dans un sol mais c'est pas le seul et c'est pas le plus important voilà deux verres de terre qui sont en train de s'acoquiner et vous voyez les glues qu'ils laissent ça c'est dans mon potager voilà ici des galeries voilà ici des galeries des galeries des galeries des galeries des galeries donc chez moi quand l'eau tombe elle va dans le sol et va pas dans le ruisseau et ça c'est la deuxième raison qui vous explique pourquoi si par chance j'ai un petit orange quelque part au milieu de l'été je peux ne pas rouser l'eau ne s'ébapporte pas sol couvert l'eau rentre dans le sol calvinée par les vers de terre que j'ai soigneusement nourri parce que je n'ai pas nourri les branleurs là-bas vous allez retenir celle-là et voilà ce fameux turicule donc dans mon potager les uns sur les autres donc vous imaginez le nombre de galeries qu'il y a et le nombre de vers de terre qu'il y a là-dessus et vous avez là de l'étude qui est en train de germer tout seul les grains tombés au sol deuxième clé enfin deuxième groupe d'organismes clés les champignons alors quand j'ai dit champignons on ne pensait pas champignons comme les champignons de Paris ça c'est que l'appareil reproducteur des champignons les champignons sont des organismes quasiment invisibles vous imaginez une barbe à papa gigantesque barbe à papa qui couvre tout votre sol à condition bien sûre que vous ne passez pas votre temps à tout le temps remuer parce que sinon vous voyez bien la barbe à papa et le déchire donc ça c'est le corps du champignon qui lorsque les conditions deviennent favorables va produire les champignons supérieurs vont produire ce qui s'appelle le carpoport ce chapeau dont certains sont comestibles d'autres toxiques dans les champignons deux groupes nous intéressent au plus haut point dans le potager les saprovit encore un gros mot ne vous inquiétez pas sapro matière organique morte traduisez-le par bouffeurs de matière organique morte pour aucun dégât c'est ce que vous appelez couramment en font partie ce que vous appelez couramment des moisissures et ce n'est pas les seuls et champignons mycorhiziens et là il faut que je perde encore 5 ou 10 minutes même si je suis en retard parce que sinon vous n'auriez rien compris à cette soirée les champignons mycorhiziens sont des champignons un groupe de champignons que vous ne verrez jamais parce qu'ils ne font pas ces carpophones ils ne font pas ces champignons ils sont nourris par les racines des plantes pour prolonger ces racines des plantes et leur faciliter l'exploration du sol et ce que je vous raconte là est tellement incroyable il y a 400 millions d'années pour comprendre le vivant il faut toujours réfléchir il y a 400 millions d'années il n'y avait pas de dissenter tout était dans l'eau ou très exactement juste en bordure des océans où il y a un clapotis des mers et tout ça il y avait quelque chose que vous connaissez qui sont des microfilms de bactéries de champignons vous connaissez parce que vous faites une randonnée vous avez un petit ruisseau un caillou qui est un peu léché par l'eau et vous dites je ne veux pas mouiller mes chaussures vous mettez le pied là-dessus et immanquablement vous finissez dans l'eau parce que c'est glissant pourquoi c'est glissant ? parce que sur ce caillou se sont développés des biofilms on appelle ça des biofilms c'est-à-dire des membranes constituées de bactéries et de champignons donc il existait ces biofilms mais il n'y avait pas d'autres organismes et donc les premières plantes à conquérir la terre ont été des sortes d'algues en septembre de la mousse sauf que une algue dans l'eau n'a pas besoin de racine elle se nourrit directement elle pompe dans l'eau elle a l'eau les nutriments tout pas de problème et donc elle s'est mis en tête de conquérir la terre hop ou purée et comment je fais maintenant pour trouver de l'eau vu que je ne suis plus dans l'eau et là un problème insurmontable c'est pour plantes et par chance le vivant quand il a un problème il trouve des solutions curables l'homme trouve des solutions pour un an ou deux ou cinq il faut être en train de l'éclair qu'il va tomber en train il ne faudra pas quoi faire du déchet et on n'a dit pas que se crée en millions d'années bien sûr une coopération entre ces algues et des champignons qui étaient déjà sur la terre et ces plantes qui n'ont pas de racine colonisent la terre grâce à cette symbiose avec les champignons symbiose de dire vivre ensemble je t'aime tu m'aides je t'aime tu m'aides et on sait le temps en gros cette pauvre Haïk qui arrive sur terre sans racine elle a une qualité extraordinaire pour ce pauvre champignon faut de synthèse je sais chéri capter l'énergie du soleil faire des sucres viens avec moi tu ne sais pas le faire les champignons oui c'est un hétéroproque comme nous c'est un bouffeur de matière organique incapable de faire la photosynthèse encore aujourd'hui les champignons poussent sur votre pot de confiture ils poussent sur les frauvages ils poussent sur le fumier quand il s'agit des champignons de Paris les champignons sont toujours 400 millions d'années plus tard des bouffeurs de matière organique donc des hétéropropes et puis donc le champignon finalement il trouve ce deal pas mal donc elle me fait du sucre et puis moi ça ne me coûte pas cher puisque je suis un réseau je vais aller siphonner un peu d'eau quelques phosphates un peu de potassium et je vais lui filer ça elle sera contente et elle me donnera son sucre ça s'appelle une symbiose 400 millions d'années pour ceux qui disent tout ce que je raconte parce que c'est évidemment je raconte ça de façon un peu drôle allez voir sur internet ça s'appelle la flore de Rémy Rémy c'est écrit R-H-Y-L-I-E depuis 400 millions d'années sans racines les plantes coopèrent avec les champignons aujourd'hui pour 80% des plantes de notre potager ça existe toujours quand on arrache une plante et qu'on pense avoir toutes ses racines on n'a rien très exactement à un centième de sa capacité à coloniser le sol grâce aux champignons mycorhiziens il faudrait plus de temps pour vous en parler pendant trois heures ces champignons un énorme avantage c'est le fait de construire des réseaux et ces champignons mycorhiziens ont une chose très curieuse c'est qu'ils ne sont pas cloisonnés en cellules le jus à l'intérieur circule ça s'appelle une structure cénocyplique et donc le champignon voilà non pardon le légume qui est là je prends le pied de tomate qui est là par ces champignons va trouver des minéraux qui sont ici va trouver de l'eau qui est par là ponte moi ça et je te nourris pour que toi tu puisses te développer alors quel est l'intérêt pour le champignon pardon pour la plante de prolonger ses racines comme ça c'est que ces champignons sont dix fois plus fins que les poils absorbant des racines donc quand une plante a fabriqué on va dire 10 grammes de sucre elle peut soit faire 1 cm de racine soit 100 cm de champignon parce que quand vous divisez le gamètre par 10 puis R carré pour ceux qui ont des souvenirs de mathématiques quand vous divisez le gamètre par 10 la quantité de matière qui a dedans est divisé par 100 donc c'est une sous-traitance qui va faciliter donc l'alimentation en eau l'alimentation surtout en phosphore des légumes il faudrait que je parle pendant très longtemps des saprophytes qui vont fabriquer les fameuses substances humiques alors tous ces mots là ont un sens complexe argilo-humique capacité d'échange catholique le fait qu'un sol retient les éléments minéraux que tout n'est pas lessivé par les puits même si certains éléments le sont réserve facilement utilisable d'eau dans le sol tout ça est lié à l'activité des champignons quand je disais tout à l'heure qu'un sol se construit voilà les mécanismes par lesquels un sol se construit à une condition vous l'avez compris qu'on arrête de casser et du coup vous voyez que quand on achète du paresseur il n'y a pas de grelinette ça sert à quoi de déchirer ce tissu là c'est peut-être moins grave que la bêche c'est beaucoup moins grave que le motoculteur mais moins grave est-ce que ça veut dire que c'est bon moi j'ai décrété que non j'ai décrété que la grelinette c'est un symbole des billets aux bobos alors ils n'ont qu'à la mettre dans leur salon et nous foutent la paix au niveau des champignons du sol j'ai oublié les mycorhizes comme les vers de terre tout à l'heure produisent une glu qui a un nom particulier je les donne toujours les noms scientifiques vérifiez ce que je raconte vérifiez ce que je raconte si vous saviez le nombre de gourous qui racontent n'importe quoi sur internet et que des gens croient vous ne savez pas à ce stade si je ne suis pas un gourou emblématique qui a un tagout pas possible et qui est en train de vous embobiner c'est pour ça que je mets systématiquement les noms scientifiques qui sont chiants les glomalines c'est quelque chose qui existe vérifiez-le sur internet j'ai oublié de dire quelque chose qui est fondamental c'est que ces réseaux de champignons sont aussi un réseau de communication entre les plantes les agronomes chinois ont montré ça de façon indiscutable avec des tomates et une maladie qui s'appelle l'alternariose que beaucoup de gens prennent pour le milieu mais ça ressemble donc vous avez un pied de tomate ici et vous avez un pied de tomate là dans un bac vous stérilisez là vous avez un pied de tomate et un pied de tomate vous stérilisez vous mettez des mycorhizes et maintenant sur la rangée de gauche vous inoculez l'alternariose là où le sol est stérile il ne se passe rien de l'autre côté là où le sol n'est pas stérile où il y a des mycorhizes on se rend compte que le pied de tomate développe ses défenses contre l'alternariose alors qu'il ne l'a pas eu par quel miracle par les mycorhizes du sol des molécules ont circulé comme les mycorhizes sont partagées ce pied a pigé mon copain est attaqué je blinde les défenses je ne raconte pas de la science fiction je raconte quelque chose ce qui est vrai si vous voulez savoir quel est le médiateur chimique pour ceux qui prennent des noces ça s'appelle les strigolactones s-t-r-i-g-o-l-a-c-t-o-n-e-u-s parce qu'il y en a plusieurs allez voilà dans mon sol c'est au potager du paresseux donc comme je ne travaille pas le sol moi c'est sûr ces champignons ça profite regardez c'est en surface là mais vous pouvez tout à fait imaginer la même chose et vous voyez comment ici entre deux mottes se forment des petits ponts c'est comme l'électricité à Beyrouth on tire le câble chez le voisin qui a un groupe électrogène parce qu'il n'y a plus d'électricité et donc les éléments ici dans le sol vont passer de cette motte à celle-là et ainsi de suite c'est tout un réseau d'éléments nutritifs ça c'est un turicule et ça ce sont des laitues qui gerbe aucun travail du sol jamais rien fait les graines sont tombées au sol et se poussent voilà on les voit très bien ici voilà ce qu'on est fruit chaque fois qu'on intervient dans un sol je passe vite sur les bactéries parce qu'il faudrait que je fasse une heure rien que sur les bactéries donc là on est dans les chimistes du sol on est dans les mécanismes chimiques dont la nitrification que j'ai déjà évoquée tout à l'heure donc cette transformation de l'azote organique en azote ammoniacal puis nitrite donc comme engrais azotés produits sur place par les les bactéries je vous parle de la fixation de l'azote de l'air qui permet avec des légumineuses d'enrichir le sol et il faudrait que je vous parle là encore des glus donc de ces fameux biofilms et ceux-là vous les connaissez ne me dites pas qu'il ne vous est jamais arrivé de toute votre vie enfin celle d'avant que vous soyez végan d'avoir oublié une barquette de poulet ou de quelque chose comme ça vous aviez bourré les yaourts devant et puis voilà tout à coup le DLC dépassé de trois semaines alors en général on fout parce qu'on manque de curiosité c'est terrible on fout la poubelle si ça vous arrive encore une fois je ne le souhaite pas parce que je suis contre le gaspillage alimentaire bien entendu mais si ça arrive ouvrez la barquette sans faire un mauvais touchez c'est dur cette cuisse de poulet ce filet de dingue qu'on a mis là-dedans bien frais bien nickel et maintenant couvert de blu et maintenant revenez dans votre sol ce sol que vous nourrissez par le haut avec des matières organiques équilibrées nutritives suffisamment riches en azote même si c'est moins riche qu'un filet de dingue les bactéries vont développer des glus et si depuis tout à l'heure pour les trois catégories d'organismes dont je parle là j'insiste sur les glus c'est que ces agglomérats que vous avez vu tout à l'heure ces agrégats du sol qu'on voit là sur les champignons ça 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 ne tombe pas du ciel c'est quoi c'est des éléments minéraux très fins plus fins que le sable collés ensemble le vivant a inventé une colle qui résiste à l'eau ce que les ingénieurs ont beaucoup 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 de mal à faire donc voilà le sol nourrit correctement s'agrade s'améliore construit sa fertilité voilà les bases du potager du pari toujours sur le vivant la rhizosphère qu'est-ce que c'est je vais vous parler d'une découverte qui date de 1904 c'est pas c'est pas de l'université de Munich observe on est un peu après Pasteur dans son sol les racines et il trouve qu'autour des racines des plantes qu'il observe il y a ses écrits anormalement beaucoup de bactéries il est inquiet parce qu'il était dans la droite ligne de Pasteur qui est toujours en bogue canard baissé tue 99% des bactéries dans vos chiottes quel est le problème toutes ces bactéries elles sont toutes elles vont vous sauter là et puis elles vont vous tuer mais c'est quoi cette histoire sur des milliers de bactéries presque toutes à l'exception notable d'une quinzaine qui posent des problèmes sont inoffensives pour partie du vide mais on tue donc lui il était inquiet il se dit toutes ces bactéries là autour c'est louche on l'a découvert plus tard et ça s'est beaucoup développé il y a 20 ans 30 ans et ça se développe encore beaucoup qu'en fait les plantes entretiennent volontairement autour de leur racine une espèce de plant fait de biofilms de bactéries qu'elles nourrissent donc elles exudent elles transpirent des sucres dans leur racine parce que ces bactéries tout simplement ont tout un tas d'effets bénéfiques pour les plantes il y a des hormones il y a là des molécules qui sont présynthétisées des molécules organiques que la plante absorbera plus facilement il y a là-dedans bien sûr des antibiotiques il y a là-dedans bien sûr des bactéries gentilles qui protègent la racine contre des vilaines bactéries etc etc alors on a regroupé ça dans un acronyme anglais qui s'appelle PGPR je vous le fais en anglais je vous le traduis plant cause promoting rise of bacteria qui veut dire les bactéries de la rhizosphère qui favorisent la croissance des végétaux et il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines les plantes entourent leur racine d'un gant de bactéries pour se protéger pour favoriser leur croissance allez-y arrachez vous reste le légume jetez-le les branleurs vous m'en serez galés il est là-bas dans votre sol nu qui va nourrir ces bactéries bactéries à l'espérance de vie de quelques allez 20 minutes 1 heure sans nourriture et bien sans mort alors là c'est des nodosités donc là c'est des légumineuses avec des bactéries qui sont abritées et nourries par la légumineuse pour utiliser l'azote de l'air c'est la seule photo des bactéries que j'ai chez moi et nous arrivons à une première conclusion je vous rassure j'ai encore beaucoup de choses à vous dire j'étais parti pardon j'étais parti du fait que j'étais fatigué que mon coeur était fatigué donc que le travail c'est fatigant est-ce qu'on pourrait pas faire sans et puis on en est au point où on se rend compte que le travail du sol dans le cas général il y a des exceptions dans le cas général est plutôt misible ça consiste à détruire 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 ce que l'homme sait faire de mieux l'homme sait détruire 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 quittiner les autres etc et donc voilà une fois qu'on a figé ça la paresse progresse il suffit d'arrêter de détruire et songer un peu à construire mais pas construire contre le vivant le combat contre le vivant qui consiste à biner à tuer les adventistes à greliner à travailler la terre la maintenir bien mieux etc est un combat que vous avez perdu d'avance alors pourquoi le livrer songer à construire avec le vivant je crois je ne sais plus si c'est dans un bouquin peut-être des fois j'écris aussi dans des articles dans des revues des trucs comme ça un jour j'ai parlé de danser avec le vivant si on arrêtait de piétiner de détruire et si on voulait bien juste raisonnablement gentiment amoureusement danser avec le vivant et ce que je viens de dire là il faudrait deux heures je l'ai évoqué un peu au début mais s'applique aussi à ce qui se passe au-dessus du sol avec ce qu'on appelle les auxiliaires c'est-à-dire ceux qui les organismes de tout poil qui aident le jardinier à maintenir un état de fertilité à contrôler les populations de parasites etc. et donc on va retrouver ce que vous avez un peu vu sur cette première photo des zones tampons des zones où je ne nettoie pas des zones où je ne fauche pas systématiquement des zones où je ne tombe pas des haies j'ai évoqué le corridor biologique c'était du côté nord les plantes martyres des plantes qui sont là donc en dehors du jardin mais il y en a dans mon jardin des plantes qui sont là exprès pour nourrir des emmerdeurs des puissons des limaces des choses comme ça parce que je pars du principe que s'il y a les emmerdeurs tôt ou tard les bouffeurs de ces emmerdeurs vont vivre le vivant est ainsi construit ça peut prendre du temps il peut y avoir une année pénible etc. donc on a vu pas de borduret et pour ceux qui prennent des notes donc finalement il faut du désordre qu'on appelle communément du bordel parce que c'est là qui est la vie toutes sortes de lits je ricane à me pisser dessus quand je vois qu'on arrive dans des jardineries à fourguer des hôtels à insectes faits par des petites mains en Vietnam hexagonaux comme si la nature avait besoin d'hexagone pourquoi hexagonaux parce qu'il faut traire le client parce que hexagone égale abeille donc il achète même si ça vaut 39,90 euros un tas de trucs qu'on a acheté au Vietnam 2 euros et les gens marchent ils marchent pas ils courent pitoyant comment je fais mes hôtels à insectes c'est la haie que vous avez vue du côté nord là à droite je balance là-dedans tout ce qui est creux c'est la vie montée en tige je ramasse mes graines une fois que j'ai fini je vais à ma haie avec mon sécateur je coupe des morceaux vous pensez que les insectes sont stupides au point de ne pas voir les morceaux avec des fonds qui sont ici et qu'ils les voient dans votre belle truc hexagonale ici en plein milieu ne prenez pas les insectes pour des cons ils n'auraient pas survécu bon je ne fais pas tant on vous expliquait donc un potager finalement est aussi un écosystème d'un petit particulier un potager comme celui-là un agro-écosystème et je suis déjà en retard voilà comment ça se passe en pratique ce que vous allez me dire mais c'est bien beau ce que tu dis là deux fois arrive donc le potager du Parisien fait 900 mètres carrés je n'ai aucun esclave contrairement à beaucoup de gourous de la permaculture et compagnie je n'ai pas de sages d'air payant je n'ai pas du roofing je suis sur les routes de France ma femme travaille à plein temps et on cultive ils n'ont pas plus à cultiver 900 mètres carrés plus chien des corvées de mise en bocaux de transformation etc donc il y a des choses à certains moments qui pourrissent parce qu'on ne les a pas traitées ce 900 mètres carrés 500 mètres carrés sont on va dire légumes parce qu'il y a aussi les frangoisiers etc je consomme 5 à 6 rouleaux de foin comme ça par an donc ça bouffe c'est logique c'est logique regardez combien vous mettez d'essence dans un motoculteur pour travailler cette surface tout au long de l'année et convertissez ça en énergie qu'il y a là-dedans au lieu d'utiliser un motoculteur j'utilise des verres de terre des bactéries des champignons des colamboles des myriapodes des cloportes etc alors je cultive vous l'avez vu tout à l'heure en ligne vieille manie mais aussi ça m'arrange beaucoup parce que quand une parcelle ici par exemple je ne sais plus ce qu'il y avait j'ai récolté et j'ai besoin de place je peux dérouler le foin par exemple vous imaginez que j'ai récolté ce céleri huit jours plus tard j'ai besoin de la place hop de mi-tour avec mon rouleau et c'est fini si je mets n'importe comment comment voulez-vous que je déroule mon foin alors je peux entourer chacune des plantes elles sont toutes de vous au passage notez qu'elle a des mauvaises herbes qu'est-ce que vous voulez que cette mauvaise herbe qui est ici face à cette étrave rouge qui la dépasse qui les dépasse largement vous avez compris je l'espère que ces mauvaises herbes font de la photosynthèse nourrissent des bactéries qui sont dans le sol bactéries qui agradent mon sol qui produisent des glues etc. donc loin ta famille de mon sol ces plantices-là construisent mon stu autant de boulot que je n'aurais pas à faire avec ma bêche ma collinette mon motoculteur ou avec mon âne alors là donc gros travail de l'année déroulé ce point là c'est plutôt fin février sur une parcelle sur laquelle vraisemblablement j'ai encore récolté de la mâche quelques jours avant et donc là on est en train de dérouler au mieux et pas de travail à faire de façon soigneuse parce que chaque fois que je laisse un trou ici évidemment lumière adventiste on les craigne traîne au sol et ça va automatiquement traverser mon foin éventuellement concurrencer si je veux semer à cet endroit alors là c'est tout début ça c'est de l'archéologie parce qu'évidemment c'est posé une question puisque mon foin empêche les adventistes de pousser comment est-ce que les légumes poussent je suis fier vous ne pouvez pas imaginer parce que je suis fier d'être intelligent d'avoir pensé à prendre le couteau de cuisine en me disant si je coupe une petite bande et si je sème là-dedans les radis ou les laitues que je vais que j'ai envie de faire pousser vont pousser donc voilà j'ai commencé avec le couteau après il fallait se laisser j'ai mal aux genoux j'ai inventé ce truc-là mais bon ça n'a pas été un grand succès je l'ai appelé la sillonnette c'est deux lames de couteau à pain vous voyez qui sont crantées et là je pouvais travailler debout sur une planche ça marchait mais ce n'était pas top 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 quand même bon je suis passé à la mécanisation débroussailleuse transformée donc j'ai mis la tête verticale et là c'est très vite fait bon photo d'il y a 4-5 ans j'étais un grand maniaque aujourd'hui je zigzague un peu plus mais voilà le résultat qu'il vous faut obtenir 3 doigts de large à peu près vous enlevez le foin voilà le travail du sol le plus violent que je fais mis à part arracher les carottes ou les pommes de terre j'ai cette petite griffe à 3 dents à 3 dents j'améblie un tout petit peu la terre je sève dedans je mélange les graines avec le sol et à partir de là je ne fais plus rien du tout et voilà ce que ça fait voilà comment j'envisage le jardinage je vous parlais tout à l'heure de plaisir et non plus de corvée je trouve que c'est bien plus intéressant bon pas de pub pour la bière avec une eau gazeuse ça marche tout aussi bien mais les bons bouquins oui alors bon ça tombe bien il y en a en vente pour les bulbes pour les bulbes sachez que les bulbes ne sont pas des graines on parle bien de semences mais ce ne sont pas des graines et donc les bulbes on peut les enfoncer sans aucun problème sans ouvrir de sillons à travers le foin vous pouvez même si vous êtes très très paresseux plus paresseux encore que moi les semer et mettre le foin après et les bulbes je vous garantis que 99% des bulbes vont traverser et vont sortir sans rien faire et donner les oignons tels que je vous les ai montrés garantis voilà les mêmes donc moi je les ai repliqués de façon maniaque échalote à gauche les oignons à droite vous voyez qu'ils sont tous là au début nous on est un peu inquiets je vous le dis si jamais vous voulez essayer ah oui j'ai oublié de le dire ce que je vous raconte là vous n'êtes pas obligés de le faire dans votre potager enfin ça serait quand même un tout petit peu curieux sur 2 mètres carrés ce serait quand même dommage de ne pas essayer franchement vous seriez cons moi j'essayerais à votre place donc si vous essayez voilà ne soyez pas surpris que évidemment ces oignons ces petits bulbes que j'ai mis là ils sont déjà bien sortis mais au départ forcément c'est très irrégulier parce que les uns trouvent directement le chemin à travers le foin les autres sont un peu de travers tombent sur une motte un peu plus compacte un peu plus épaisse sont obligés de contourner donc au début on se dit qu'est-ce que c'est que ça mais vous voyez là c'est quelques temps plus tard 99% et d'année en année ça serait bête c'est pas juste une année où j'ai fait ces photos et donc voilà juste avant c'est ce que vous avez vu sur la table tout à l'heure juste avant de les arracher ils se touchent presque tellement ils sont devenus grands et donc là rien fait d'autre que ce que vous avez vu le plantoir à travers le foin et à partir de là bu des bières et l'huile des bouquins l'huile des bières c'est juste pour la légende parce que je suis à l'exercice je vois très peu les maniaques verrons ce qu'ils appellent peut-être encore une mauvaise aime que j'appelle une adventice et aujourd'hui j'essaye de perfectionner ça à ce stade là où les oignons ont fini leur cycle et ils tombent d'eux-mêmes les feuilles se dessèchent j'aimerais que toute la parcelle soit pleine d'adventices donc aujourd'hui je mets un peu moins de foin j'ai semé tout plein d'adventices à peu près partout dans mon potager des mourons j'aime beaucoup le mouron il y a aussi certains oxalis j'utilise beaucoup non il n'y en a pas là sur la photo j'utilise beaucoup des côtes de bêtes comme engrais vert donc je laisse mon télune comme elle fait un million de graines la folle je balance les graines partout et puis comme ça hop ça va sortir au moment où je récolte les oignons et je laisse je mange ma part et le reste je laisse pour les bactéries les champignons les verres du clair ça c'est en 2020 les oignons jamais arrosés elle est sèche j'ai mis le sécateur à côté pour que vous ayez l'échelle il manquait de place les pauvres je l'ai planté un peu serré à 12 et il s'est touché pour ce qu'il y ait des plants donc quand on a des plants en godet ou en plaque type aubergine etc c'est beaucoup plus simple donc le principe je ne fais pas de sillons j'ouvre à la main un petit trou de la taille du godet on va le voir dans un instant le principe étant d'ouvrir le moins possible parce que plus j'ouvre plus les adventistes vont en profiter à un moment où je n'ai pas envie parce que ces légumes-là si c'est par exemple des céleri à ce stade-là sont très lents si vous avez des létrons il est devenu donc voilà des céleri un peu chétif fin d'azote terreau de merde du commerce vous voyez jaune donc je me suis dit ils piquent dans le sol ils seront bien mieux dans le sol où ils trouveront du quoi manger que dans ce terreau de merde du commerce regardez les allées ponte pas de bordure rien pas de travail et voilà donc planté pas l'eau les racines sont en train de faire le 0,6 des champignons mycorésiens au secours l'autre enfoiré il m'a laissé crever de faim vous êtes où venez donc je vous offre un petit sucre et les feuilles savent très bien que c'est par là-haut qu'elles vont trouver l'énergie solaire donc même si c'est au fond du trou ne vous inquiétez pas ces céleri-là vont sortir sans aucun problème BRF voilà ce que c'est le BRF alors une année l'OMF a fait une coupe juste derrière ma maison il y a la forêt devant il y a le potager et donc là j'en ai mis trop parce qu'il y avait des montagnes de branchage que j'ai poignées voilà donc c'est des petites branches là c'est de l'aune qui prend cette belle couleur dorée quand ça s'oxyde sur les fraisiers donc je baigne je baigne je baigne et puis ensuite comme c'est planté en ligne c'est très facile de dégager j'ai la feuille centrale et puis ça sort et puis c'est la seule chose que je fais mis à part récolter les fraises si vous avez encore un quart d'heure raconté comme ça évidemment vous allez dire c'est absolument génial ce gars-là c'est formidable demain je fais comme ça etc etc la nature est par définition sinon elle n'existerait plus un système complexe il n'y a pas de solution simple vous parlez dans le sens de la nature mais il faut y mettre du sien aussi donc pas de miracle rien de miraculeux dans le potager du paresseux je vais vous dire deux choses qui sont extrêmement importantes parasites et visibles c'est du langage humain ce sont des organismes vivants point barre pour le vivant je dis toujours par pure provocation que c'est pas les limaces qui m'emmerdent dans mon potager c'est mon potager qui emmerde les limaces là où elles étaient nuance alors bien sûr l'homme dans sa pagaise et sous son chapeau peut penser qu'il est l'être supérieur qu'à tous les droits peut le penser on est conscient quand même que c'est une forme de névrose une forme absolue d'ignorance d'une forme totale d'inconséquence prenez-le comme vous voulez l'homme n'est que le maillon ultime et le plus fragile de la chaîne s'il continue comme ça c'est lui qui va disparaître ce sera bien fait contrairement à ce que je lis régulièrement c'est pas la vie qui va disparaître la vie continuera sans ce couillon et je suis persuadé intimement qu'elle se portera bien mieux quand on arrêtera de la fâcher donc parasites nuisibles sont des organismes qui font partie des vivants donc si vous avez un potager dans lequel il n'y a pas de limaces il n'y a pas de pucerons etc il y a un problème il y a un problème comme riz que je lis sur internet qui me fait sortir des gonds et je vais encore m'énerver ce soir non un potager naturel n'est pas la nature en équilibre chez moi la photo que vous avez vue je l'espère la nature et ce sera une forêt forêt climatique en équilibre avec le sol et le truc donc quand quelqu'un vous dit mon potager est naturel il est en équilibre il raconte des commis il ne connait rien l'écologie c'est aussi simple et par conséquent un repousse-poil je l'ai écrit dans ce sens-là j'avais oublié longtemps que je n'ai pas fait cette conférence je l'ai dit il y a un an évidemment j'étais un peu un peu arrêté cette année donc je l'ai écrit dans ce sens-là un potager même naturel est un système anthropisé c'est-à-dire c'est un système conçu imaginé organisé par l'homme le potager du paresseux tel que je vous l'ai montré c'est ma façon de danser avec la nature mais ce n'est en rien la nature en équilibre point bas même la forêt qui est derrière ma maison c'est la forêt du forestier c'est pas une forêt naturelle et par conséquent il est normal qu'il y a de temps en temps des accidents dans ce bazar où je déséquilibre peut-être moins que des mauvais jardiniers mais néanmoins j'impose une direction une musique à mon potager on danse peut-être ensemble mais à savoir si c'est un tango ou un rock c'est moi qui l'ai décidé c'est vrai aubergine n'ont rien à foutre naturellement dans mon potager les tomates n'existaient pas il y a 5 siècles les pommes de terre non plus les aubergine n'ont pas moins donc comment voulez-vous que ce soit naturel arrêtez de rêver alors on va passer quelques emmerdes vite fait en revue le premier et il est massif au printemps couvert de foin le sol reste humide ce qui sera une bénédiction en juin-juillet pour l'instant c'est un emmerdement majeur parce que le soleil ne chauffe pas mon sol et en plus le sol il est plein d'eau donc il faut chauffer le sol et l'eau qui renferme donc le sol est froid donc les bactéries vous savez que c'est des chauchotes c'est pour ça qu'on met nos nutriments notre nourriture dans un réfrigérateur pas de nitrification ça ne pousse pas retard à l'allumage vous pouvez tourner le problème comme vous voulez alors certains légumes rattrapent ça à l'automne d'autres non melon vous pouvez essayer à ce moment par contre j'ai encore des tas de choux j'ai encore des carottes j'ai encore les poireaux j'ai encore parce qu'il y a encore si je remonte même encore du basilic qui pousse donc voilà des fois on peut rattraper à l'automne des fois moins j'ai dit au début que ce que je racontais là n'était vrai que pour le maraîchage particulier donc moi je peux traîner un professionnel ne peut pas traîner comme moi je le fais au printemps parce que ses clients iront ailleurs contrairement à ce que tout le monde pense de façon un peu instinctive sur cette couche de foin les effets des gelées de printemps sont plus marqués pour une raison très simple quand vous avez un sol nu le jour il chauffe plus la chaleur rentre dans le sol la nuit elle ressort et réchauffe les basses couches de l'atmosphère qui sont au contact de ce sol moi j'arrive avec ma couche de foin hop voilà mon sol est couvert la chaleur ne rentre pas et par conséquent la nuit il n'y a pas de chaleur qui ne sort et mon pied de tomate que j'ai planté à peu près maturément là le 25 april il va griller sur place parce qu'évidemment il n'est pas réchauffé par le sol donc sachez que ça augmente le risque de gel alors qu'on serait tenté de penser le contraire vu que c'est couvert ça va rester chaud c'est vrai à l'automne actuellement mon sol est plus chaud qu'à sol nu et c'est pour ça que j'ai cette croissance explosive à l'automne dès que la pluie revienne sécheresse on en a parlé un tout petit peu il faut savoir que sur ces questions d'eau l'eau est absolument essentielle aux plantes c'est le premier facteur de production donc sans eau pas moyen de faire pousser des légumes donc je rigole une deuxième fois à me pisser dessus ça commence à faire beaucoup quand je lis les gens qui donnent des trucs pour économiser l'eau pour économiser l'eau pour vos légumes allez vous êtes coureur du tour de France puisqu'on a annoncé qu'il y aurait l'Alpe d'U.S. cette année vous arrivez en haut de l'Alpe d'U.S. et là il y a un mec malin qui a dit ah oui mais moi je trouvais un truc de faire économiser l'eau on vous la sert on dit un peu vous pensez que le coureur sera content les plantes ont besoin d'une certaine quantité d'eau qui dépend de l'espèce qui dépend du climat qui dépend du vent qui dépend du soleil etc. Lorsqu'ils ne trouvent pas cette eau dans la réserve du sol elles se mettent en souffrance et économiser de l'eau c'est continuer à les assassiner les plantes ont besoin d'eau nous sommes très très inégaux sur ces questions là en gros entre un sol qui a une très faible réserve RFU c'est la réserve en eau du sol un sol qui a une très faible réserve en eau qui est plein de cailloux qui n'est pas profond et un vénard comme moi qui a un sol d'un mètre par endroit plus limoneux qui a donc une réserve en eau du sol important la différence de la réserve qu'il y a sous un mètre carré peut varier de 1 à 10 lui il a 1 moi j'ai 10 si on consomme une plante les mêmes plantes il est évident qu'avec mon réservoir de 10 litres j'irai plus loin que celui qui a 1 litre et avec sa mobilette s'il veut traverser le Sahara il sera sorti d'Alger ça fera moi j'arriverai au moins à ta main passée voilà alors bon on a parlé de ces questions éthiques problème que j'ai observé pas compris une chose que je ne comprends pas quand je plante notamment des courgettes dans le foin les vieilles feuilles qui avaient le plant tel qu'il était dans son pot au contact de ce foin ont tendance à jaunir c'est pas idéal je m'en suis fait une raison parce que les nouvelles feuilles qui viennent après sont normales et vertes bizarrerie de la nature emmerdement il y a des gens de la LPO dans la salle putain qu'est-ce qu'ils me font chier les oiseaux ah ben franchement des fois j'aurai un fusil je pense que j'enverrai une petite salle parce que moi je m'aligne donc je fais ces beaux signaux je sème là-dedans j'ai oublié de le dire mais vous l'aviez compris surtout ne pas refermer parce que la petite plantule quand elle germe il faut qu'elle ait de l'énergie il faut qu'elle ait de la lumière et voilà que me viennent ces gros oiseaux merles et autres qui viennent me gratter parce que là-dessous il y a ces verres de surface ces fameux épigés ces branleurs qui nourrissent les oiseaux et les oiseaux ils grattent ils grattent ils grattent ils me referment les sillons et si ça a levé ils m'arrachent les plants donc j'en suis réduit à mettre des filets anti-oiseaux parce que sinon mes semis ne lèveraient jamais ratopier je suis dans une zone où il y a beaucoup de ratopier zone rouge et terre roire en France l'Alsace certaines collines d'Alsace en tout cas terre à l'Euse là en font partie massée centrale ici je ne sais pas trop comment c'est mais je peux imaginer que vous en avez aussi voilà ce qu'il va rester de 24 céleri plantées je pense en 2015 viennent par en dessous vous ne voyez strictement rien le céleri pousse et à un moment donné c'est totalement creusé donc je piège l'IMAS on les a évoqués j'ai plutôt moins de problèmes même si 2018 j'ai eu un mal cette année j'ai eu là des cours en septembre une attaque un peu sournoise alors c'est un problème compliqué très compliqué l'IMAS en gros sachez que contrairement à ce qu'on pense les limaces si elles ont le choix préfèrent les matières organiques famées plutôt que vos plants en sol nu parce qu'elles n'ont rien d'autre forcément vous les trouvez en train de raboter vos plants chez moi où je balance mes déchets de cuisine en surface la majorité de mes limaces sont sur les légumes famées ce n'est pas dire que sur 20 pieds de choux il n'y en a pas un ou deux qui se font raboter elles adorent les champignons ça c'est un champignon qu'ils sont en train de boulotter là ils sont à trois dessus donc quand j'en ai mais bon j'en ai pas toujours je ne veux pas me faire m'embêter à élever des champignons j'ai trouvé un autre hallucinogène qui les intéresse beaucoup c'est la laitue sauvage la laitue zut trop de mémoire enfin vous voyez la laitue ça ne revient pas ça reviendra tout à l'heure alors tactique alors là ça quand même je vais je vais rester deux minutes sur sept bien savez-vous récolter les choux la plupart des gens coupent le chou au ras du sol voire la roche c'est parce qu'ils ne sont pas venus à ma conférence et qu'ils n'ont rien compris mais alors rien compris au vivant potager et je dis en introduction est un système qui produit la biomasse une partie est pour le ventre du jardinier une partie est pour le vivant je ne pense pas que vous soyez nombreux à manger ces feuilles périphériques plus ou moins abîmées et ce que je dis là pour le chou est tout à fait vrai pour les scaroles est tout à fait vrai pour les laitues etc mais bon les jardiniers allez les comprendre couper peut-être moins les choux mais les laitues les coupera du sol on les retrouve dans l'évier sur les feuilles du bas immanquablement au fond de l'évier dites-moi si je me trompe deux, trois petits limaçons dans l'évier on la discrupule à les couper avec des couteaux donc qu'est-ce qu'on fait de ces limaces etc je reviens bon donc c'est exactement la même chose couper la pomme ce que vous allez manger qui est votre part du potager du paresseux et que ça vous n'êtes pas seul dans votre potager et surtout si c'est un potager du paresseux sachez que c'est pas vous qui avez fait le boulot ce sont des organismes du sol donc ces feuilles-là ce chou il est toujours vivant j'ai cueilli la pomme mais les feuilles font de la photosynthèse qui font des sucres qui vont dans le sol qui nourrissent des bactéries de la rhizosphère qui nourrissent des champignons mycorhiziens et dans mon sol le vivant continue d'être alimenté par le haut en énergie solaire par ce chou dont j'ai mangé la pomme pourquoi voulez-vous nuire à votre système en arrachant ça ? continue là là si vous êtes un tout petit peu patient vous allez voir vos petits choux qui se forment alors pas des choux à choux crûte j'en conviens mais moi j'aime beaucoup les salades de choux creux râpées comme ça sur un chou comme ça où j'ai eu une pomme comme ça je vais avoir 5, 6 petites pommes comme ça qui me remplissent largement un saladier travail zéro que faire ? rien méditer dans son transat que boire une bière et être patient réfléchir observer ah j'ai oublié observer quand vous posez une question ne la posez pas à un gourou sur internet il vous dira une connerie observer la réponse est dans la nature et les jardiniers seront un peu moins moutons et un peu moins ponds quand ils observeront un peu plus ils réfléchiront à ce qu'ils ont observé donc pour ceux qui prennent des notes j'enlève mes yeux des écrans cathodiques où il y a des conneries 90% des choses que je lis sont des conneries et je peux le prouver mais certains ont 100 000 200 000 300 000 likes je suis content quand j'en ai 10 000 j'ai essayé de comprendre l'autre je continue c'est pas fini je ne récolte pas pour dire que cette étude l'étue j'ai oublié de récolter ça monte en graines je n'ai rien fait les fleurs avant de dégrainer les cirques etc toute la biodiversité est rapide en ne foutant rien je favorise la biodiversité par rapport à un jardinier massacreur qui a nettoyé tout mis dans son compost c'est fini les graines si je les ramasse parce que la paresse c'est aussi ne pas dépenser de l'argent parce que l'argent c'est du travail pour les voleurs donc j'ai mes graines et si je suis paresseux au point de ne pas ramasser ces graines et tombe au sol et l'année prochaine vous avez ce que vous avez vu sur les diapos à propos des champignons des laitues qu'ils lèvent toutes seules ou la mâche que je vous ai montrée qu'ils lèvent toutes seules pendant ça que vous arrêtez de travailler le stock des graines de mauvais herbes qu'il y avait au départ est épuisé au bout de 2-3 ans ce qui pouvait germer parce que c'était à la surface à germer ce qui est en profondeur reste en profondeur ne bouge pas quand vous travaillez la terre vous ensemencez vous remettez des graines en surface qui vont germer c'est à dire que quand vous pêchez vous semez les mauvais herbes à temps suivant chez moi elles arrêtent puisque je retourne par la terre et donc au bout d'un certain temps il n'y a plus beaucoup de graines de mauvais herbes mais il y a beaucoup de graines de légumes que j'ai eu la paresse de ne pas arracher et qui ont mis des graines en surface et donc j'ai beaucoup de ce que j'appelle des levées spontanées cette année je pense que un tiers un quart allez, va être modeste un quart de ce qu'on a mangé sont des levées spontanées toutes les côtes de bête une bonne partie des salades toutes les mâches là en ce moment mais quand je dis un saladier de salades on a un saladier qui est grand comme ça et tous les jours avec mon opinel je vais glaner des salades qui ont poussé spontanément dans mon potager jamais semé jamais planté jamais arrosé jamais rien fait juste récolter juste manger ça, ça fait envie je ne sais pas quoi vous dire bon, tunnel anti-midiou il faudrait via vidéo trois heures sur le milieu sur la chaîne potager du paresseux donc c'est la seule façon que j'ai trouvé pour avoir des tomates sous mon climat sans aucun traitement sans aucune décoction sans bicarbonate sans sulfate sans rien et donc comme dit il y a dix jours je mangeais des tomates j'en ai encore je vais encore manger à mon temps oïdium oïdium c'est plus simple l'oïdium c'est un peu comme le Covid c'est quand les légumes sont fatigués à l'automne mi-août etc les cucurbitacées prennent presque automatiquement de l'oïdium j'ai trouvé la solution je sène des cucurbitacées une deuxième génération que je plante début juillet elles sont en train de produire maintenant donc sont jeunes ils n'ont presque pas d'oïdium alors que les premiers sont mortes d'oïdium pourquoi il suffit de je veux dire sans grève du tolide les enfants ne sont pas de toute façon c'est pas compliqué quand même il y a des différences par l'étal donc vous voyez que ce pied là est très atteint ces deux autres là ne sont pas atteints du tout allez on va passer ça bon j'ai quelques autres petits problèmes chien dents liseron remex les sangliers j'ai évoqué la clôture le mot donc sur ce que j'appelle la résilience naturelle donc le potager du paresseux n'est pas j'espère que vous l'aurez compris un système naturel en équilibre par contre on peut augmenter la résilience naturelle c'est à dire la capacité de son potager à résister à des problèmes à condition d'accepter deux trois choses cohabiter comme je vous l'ai dit avec des parasites ne jamais vouloir éradiquer un parasite parce que vous attramez les auxiliaires qui sont chargés de réguler ce parasite et donc toujours pensez à réguler des populations jamais à nettoyer j'espère je le dirai une dernière fois nettoyer la propreté dans un potager c'est la mort donc réguler ça on pense assez souvent piéger mettre des filets protéger quand c'est nécessaire j'ai rien contre vous avez vu mon piège à rate aux pieds beaucoup plus difficile à cerner c'est l'idée d'élever des parasites et le jour que je vous ai montré j'ai oublié de le dire finalement je me suis un peu égaré mais ce jour a pour première vertu d'élever des limaces sous ces feuilles que je ne mangerai jamais il y a presque à coup sûr des limaces qu'est-ce que vous voulez que ça me coûte ? par contre c'est un hérisson passe par là madame j'ai trouvé chez Didier des trucs etc vous connaissez l'histoire donc pensez parfois dans des périodes qui peuvent être difficiles pour nos parasites à les élever et c'était donc l'idée que j'avais au début sur les plantes que je vous ai exposées au début sur les plantes martyres il faudrait du temps mais aussi très important ne pas sur-réagir c'est pas parce qu'il y a trois puissons que votre production va s'effondrer je vais même dire une chose qui peut surprendre que vous pouvez vérifier jusqu'à 25% de la surface foyer qui est niaquée les toriformes n'ont aucune influence sur le rendement des pommes de terre alors bon je lutte dans ce temps il y a tout un comment dire tout un arsenal de luttes une des plus oubliées c'est le choix des variétés notamment contre des maladies comme le mildiou ou l'oïdium etc les péromones pour piéger certains insectes des stimulateurs de défense naturelle des armes de biocontrôle je ne m'interdis absolument pas de l'utiliser mais je vous avoue que j'ai eu très 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 peu souvent à en utiliser alors je suis content je vais terminer là-dessus parce que j'ai lu dans votre brochure tout un truc sur les frelons et je voudrais terminer sur le fait que le potager du paresseur c'est avant tout changer son regard sur les choses et le frelon voilà le témoignage que je peux vous faire j'avais il y a 3 ans je pense un chou qui là pour une fois j'ai très peu de problèmes ça s'est produit il y a 3 ans un chou relativement ravagé on va dire à moitié ravagé par des chenilles de la périte bon là pour une fois décidé j'ai parlé d'armes de biocontrôle à utiliser Bacillus Corrigensis je naissais au magasin de bricolage le plus proche où il y a un petit rayon de jardinerie où je savais qu'il y avait ce Bacillus sauf que j'avais aussi un chantier en cours et arrivé là-bas me voilà embarqué dans les serrures dans les vis etc je rentre à la maison avec mes serrures et mes vis et ma femme me dit mais où le produit que tu voulais mettre au merveille donc le couple l'a oublié comme c'est à 7 km je ne suis pas retourné immédiatement je ne suis pas descendu le lendemain je suis descendu le surlendemain j'achève le bon produit et avant de décapsuler la boîte je me dis je vais quand même aller voir si ça vaut encore la peine de traiter dans ma tête si ça vaut la peine de traiter est-ce que le chou n'est pas complètement ratiboisé et puis j'arrive au fur et à mesure que je me rapproche je vois ce chou comme je l'avais laissé deux jours avant moitié l'éveuille en moitié boupée plus chou qu'est-ce que c'est que ce truc en six pays sont vus en Alsacien c'est quoi cette histoire alors l'avantage un des avantages du foin c'est que quand on a un énigme ou une idée qui vous tracasse ou juste envie de rêver on s'assoit on s'allonge donc je m'assois je rallonge méditatif et qu'est-ce que je vois mais au bout de deux minutes un gros frelon européen le genou qui arrive et il tournicote dans ce pied de chou c'est un chou à feuilles les feuilles toutes étalées un peu comme un chou de Bruxelles et il tournicote il tournicote il tournicote et puis à un moment donné ça y est j'ai compris celui qui est venu récolter toutes ses genies pour nourrir ses larmes donc il m'a nettoyé il suffisait d'être patient et peut-être un peu distrait d'oublier d'acheter le produit parce que sinon j'aurais affirmé le frelon européen deux choses dans cette histoire rien n'est jamais tout bon rien n'est jamais tout mauvais donc le frelon peut être évidemment un problème pour les apiculteurs peut-être pour les enfants que vous avez sur une terrasse qui vous avez offert un petit micro et bien mais dans mon potager mon frelon que vous voyez sur certaines de mes vidéos d'ailleurs on le voit passer et je le salue est parfaitement le bien de mieux au point que à moi trois mois plus tard j'étais en choc je transpirais comme ce soir j'avais la sueur qui coulait sur ma puisse et mes mollets et je vois le frelon qui arrive et qui s'oppose je ne bouge pas et je regarde et je peste parce que j'avais pas la caméra sous la main j'aurais voulu filmer ça parce qu'on voyait très bien les pompés comme ça qui buvaient les gouttes de sueur donc je n'ai pas bougé je regardais il a pompé 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 il est reparti le frelon en général il s'agit comme un tordu le frelon européen sauf quand on s'approche de son nid et un animal pacifique comme j'en connais pas 36 il est territorial donc si son nid est là il peut se sentir menacé mais sinon dans mon potager il n'y a pas son nid il n'y est plus bas dans le verger c'est l'animal le plus pacifique que je connais à une condition ne pas s'agir que font les gens et là évidemment le pauvre il se sent agressé on ne va pas lui en vouloir de se défendre il a un arbre de défense massive qui est de piquer que je vous raconte là marche pour les abeilles bien que toujours mais j'ouvre la ruche sans mettre de tenue à guégan quand même je ferme la ruche pour ne pas en inspirer ce que je vous raconte là c'est vrai pour les guêpes polistes qui sont aussi dans la brochure les guêpes polistes sont des nettoyeurs remarquables puis un pacifisme total je vous garantis que j'ai attaché dans ma serre des tomates à cette distance d'un nid de guêpes polistes par geste doux j'ai fait un nœud tout en les regardant qui ventilait parce qu'il faisait trop chaud je me suis retiré délicatement il ne s'est rien passé il est urgent de changer notre regard sur le vivant notre regard sur notre façon de massacrer nos potagers allez je vois que le président est là je vais vous laisser quelques on termine sur le jardin plaisir mon potager aujourd'hui est un jardin plaisir la part des anges elle est quand même quelle louche pour avoir un bon whisky il faut laisser un tiers du whisky qui s'évapore alors vous pouvez vous torcher comme des bruts avec du whisky qui sort de l'alambique induvable de ou vous pouvez choisir choisir de les mettre dans des flux de les laisser vieillir devenir un whisky de qualité en en perdant un tien j'ai fait le choix d'avoir des légumes qui sont mais alors des délices absolus j'en perds de temps en temps ce que j'appelle la part des anges tout le reste vous le trouverez dans mes deux livres qui sont dans la salle aujourd'hui dans le train là en descendant j'ai eu la bonne surprise de voir que celui-ci est premier dans la section potager d'amazon je ne suis pas fan d'amazon mais bon j'ai regardé un peu les classements et il va des pas de livres sortis tout à fait récemment il a quand même trois ans et demi et puis le deuxième donc il illustre des photos ils sont là sur les tables vous pouvez les déclater voilà la conclusion vous l'avez petit jardinage essentiel le Transat